Bonjour à tous mesdames et messieurs, aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse du patch 13.9 de League of Legends. On a une autre patch qui a été, ils disent, un peu plus léger car nous préparons la 13.10. Alors, je tourne à un moment où on sait ce qu'il se passe pour la 13.10 et on a eu les items changement, j'ai vu sur Twitter. Alors, si c'est effectivement la moitié de ce qu'on a vu, on va avoir un patch de 2h30, ça je vous le préviens tout de suite. Mais là, pour l'instant, du coup, on est sur un patch assez petit. Alors, pour ceux qui ne suivent pas trop l'actualité de la chaîne, je n'ai pas pu être là très souvent ces dernières semaines. Je suis revenu avec une vidéo où on analysait un petit peu la direction qu'elle allait prendre Riot pour la mise en jour de mi-page, donc le 13.10. Mais, du coup, je n'ai pas pu faire le 13.8. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais certainement faire le 13.8 à la fin de cette vidéo, du coup. Mais là, pour garder un peu le flot et pour ne pas que vous ayez besoin de skip une partie, on va analyser directement le 13.9. Et de toute façon, on va aller un peu vite sur le 13.8 aussi parce que, bon, je ne vais pas vous spoiler, mais le 13.8 n'a pas eu énormément de changements. Donc, en tout cas, s'il y a eu énormément de changements, mais il n'y a pas eu énormément de changements qui ont eu un énorme impact. Donc, ça va, ce n'était pas trop problématique. Donc, ouais, là, qu'est-ce qu'on a actuellement pour le 13.9 ? Ben, vous voyez qu'on n'a pas grand-chose. Là, tout de suite, on a 2 nerfs, 5 buffs, 4 ajustements et un changement sur un item. J'avoue qu'on n'est pas sur le truc le plus impactant de l'histoire. La méta ne va pas particulièrement être changée. Apparemment, de ce que j'ai entendu, Nico, ça avait l'air d'être un truc assez stylé, en jungle surtout. Mais je n'ai pas plus d'informations que ça, donc on va découvrir les buffs en même temps. On voit qu'il n'y a aucun nerf qui est censé impacter le proplay. LOL, d'ailleurs, en parlant de ça, parce que ces Jing sessions, disons qu'on les voit un peu en proplay en ce moment. Donc, bon, pas target sur le proplay, on va voir, parce que généralement, ce genre de changement, ça commence par... Oui, on ne veut pas impacter le proplay, ça termine par... En fait, peut-être qu'on les a un peu trop touchés. Alors, pour cette direction-là, pour ce patch-là précisément, juste je précise, on va raisonner de manière différente à ce qu'on avait fait avant. Vous savez que j'avais utilisé pas mal de fois l'Holalytics pour regarder un petit peu au niveau des patches. Là, on va faire un truc différent, parce que je pense qu'un truc qui est assez sous-utilisé, lorsque l'on parle de buff et de nerf dans les patches et tout, plus que les analyses dans certains patches, c'est d'analyser aussi l'historique des patchs et des changements sur certains champions. Parce que c'est vrai que, par exemple, si tu vois un buff ou un nerf, je ne sais pas, là, on va spoiler Vitoff le 13.8, parce que ça fait un peu déjà deux semaines qu'il est sorti, mais bon. Et vous voyez un nerf sur Aurélion Sol, vous vous dites, bon, il est Shum, il sert à... Enfin, c'est un buff qui n'a quasiment aucun intérêt. Je veux dire, ouais, il perd quoi, un demi-crystal de rubis au niveau 18, on s'en fout, quoi, tu vois. Mais, si on va sur le wiki de LOL, on clique sur Aurélion Sol, on va voir les derniers patches, tout en bas, on voit qu'il a été touché au 13.9, au 13.8, au 13.7, au 13.6, au 13.5, au 13.4, là où il y a eu son rework. Ah non, le 13.3 aussi, avec ses hotfixes, ouais, ouais, ouais. 13.3 aussi, ouais. Et c'est là où il y a le truc, ouais, c'est ça, c'est là où il y a le truc. Donc, il a été touché quasiment une fois par patch. Donc, effectivement, c'est pas un nerf qui paraît énorme, mais les nerfs s'ajoutent forcément au fur et à mesure. Et avoir un petit nerf au-dessus d'un petit nerf, au-dessus d'un petit nerf, au bout d'un moment, ça finit par faire un gros nerf, quoi, on va dire. Et vu la manière dont Riot a l'air d'équilibrer ses patchs et de les faire, basicement, ces derniers temps, il va falloir qu'on parle au bout d'un moment de comment est-ce que les patchs s'additionnent, on va dire, pour augmenter la puissance d'un champion, parce qu'aussi, il faut se dire que, même s'il y a des effets placebo, évidemment, il y a aussi des effets placebo inversés où il y a des vrais changements qui se passent, mais tout le monde s'en fout. Et il suffit que tu fasses un deuxième petit nerf pour que les gens fassent en mode « Attends, mais c'est vrai qu'il n'a pas été nerf encore, lui ? » Et qu'il regarde les nerfs et il fasse « Ah ouais ! » Ah ouais, en fait, ouais, en fait, il est bien dead, en fait. Donc bref, on va commencer là tout de suite. Ok, d'accord. Non mais Téma le pavé. Oh, il y en a des mots. Oh là, ref. Non. Non, mais je vais pas lire ça. Vous foutez de ma gueule ? Non, mais en fait, le problème, c'est que j'ai envie de faire une vidéo qui fait moins de deux heures pour cinq changements, en fait. Du coup, on va y aller direct, ok ? Non ? Ok, je vais lire en diagonale, ok ? Oui, devenir la règle de l'expertorie. D'accord, donc ils veulent être... Ils veulent que le truc soit rigolo et que son passif est faible, ok ? Ils veulent que son passif lui permet de se transformer de fou, ok ? Mais ses interactions seront parfois inhabituelles, ok ? Il devrait servir un outil... Ah oui, alors un contrôle sur le clone. Il pourra faire des trucs où tu pourras lui faire des déplacements bizarres pour tromper ses adversaires, ce qui pourrait être plus rigolo. Euh... La fiabilité de la compétence, ouais... La fiabilité de la compétence du R, ok, très bien. Euh... La jouer dans la jungle, et d'accord... Ok, donc il y aura des bugs, très bien. Euh... Bah oui, évidemment. Mais en fait, il y a des bugs à chaque patch. En fait, les gars, il y a un pavé de texte qui est plus gros que ce pavé de texte à chaque patch, qui s'appelle correction de bugs et amélioration. Ah 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 ! Ça va pas manquer, ça me fait plaisir. Bref. Ok. Bon, bref. Donc, compétence passive miraginée. Nico ne chôme pas avec le chôme... D'accord, intéressant. Quand Nico est proche d'un champion, un monstre, excusez-moi, non épique d'un sbire, d'un piège, d'une balise ou d'une plante, pendant deux secondes, elle stocke leur chôme. Ah, vous pouvez cliquer sur leur barre pour que Nico devienne cette unité. Et cliquer sur le portrait de Nico pour qu'elle redevienne elle-même. Et cliquer sur le petit X pour vider le chôme actuel de Nico. Vous ne pouvez stocker qu'une unité à la fois. Une seule unité à lâche-poids ? Ah non, une unité, un type d'unité, je suppose. Oui, oui. Ok, un type d'unité. Parce qu'en fait, le problème, c'est que... Ouais, si c'est uniquement un truc à la fois, ça va être chiant de micro-manager le truc, en mode... Non, je veux pas lui. Non, je veux pas le petit raptor, je veux le gros. Non, pas lui. Non, ça, c'est un champion. Non, ça, c'est une plante. Non, c'est un piège de Dignalic, ça. Non. Bref, normalement, ça devrait aller. Ok, mais il y a un petit truc de micro-management. Bon. Donc, Nico ne retourne pas à sa vraie forme quand elle subit des dégâts, mais quand la jauge de PV copiée retombe à zéro, ou quand Nico est affecté par un contrôle de foule. Surtout quand elle attaque aussi, peut-être. Nico n'hérite plus des vitesses de déplacement et d'attaques de base de la cible si ses stats sont supérieures au CN. Mais ça n'a jamais marché, ça. Bref, ok. Très bien. Et des récupérations qui passent à 2 secondes, donc tu peux l'utiliser quand tu veux. Bon. Alors, déjà, on va parler de ça parce que c'est le truc qui fait le plus parler. Alors, honnêtement, bon. C'est le genre de truc qui... C'est plus un changement qui est là pour faire revenir les gens, pour donner envie aux gens de rejoindre Nico, plus que pour vraiment un changement de puissance, en réalité. Parce que, bon. En fait, tu regardes les patterns de pas mal de mobs, ou de traps, ou de trucs comme ça, de la jungle. Et tu te rends compte de plusieurs choses. Déjà, premièrement, la plupart des consommables... Enfin, pas des consommables. Des unités, on va dire, qui ne sont pas des champions. Qui sont posées par des champions ennemis ou alliés. C'est des trucs qui sont censés être invisibles de base, en fait. Donc là, si on repart sur des trucs... Genre, si... Là, les exemples que j'ai qui me viennent en tête principalement, et qu'on a montré dans les vidéos, c'était le champignon de Timo, par exemple. Le champignon de Timo, il est invisible. Donc, c'est bien de se transformer en champignon de Timo, mais les gens vont bien se rendre compte que c'est Nico, quoi. C'est pareil pour les traps de Nidali. Je vais essayer de la retrouver, mais... Là, exactement, les traps de Nidali, c'est invisible. Donc, en fait, lol, quoi. En fait, c'est pas comme si... C'est pas comme si tu pouvais te... 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 te camoufler en ces trucs-là et faire... Ah, en fait, j'étais là, en fait. J'étais... j'étais... j'étais pas... Ou alors, en fait, c'est littéralement juste le passif de Timo, à la base. En légèrement un peu mieux, mais bon, c'est pas... c'est pas un impactant de fou. Donc, les seuls trucs que je pourrais avoir qui sont intéressants, c'est des trucs genre les Tourelle-Dimer, potentiellement, les Tentacules d'Iloï. Surtout les Tentacules d'Iloï, en fait, parce que contrairement à pas mal de familiers, on va dire, ou d'autres trucs de champions, c'est des familiers qui... ne sont pas... en fait, dont leur apparition n'est pas contrôlée par le champion, on va dire. Pareil pour Zira, par exemple. Je sais pas si on pourrait se transformer en plante de Zira, mais... en fait, l'avantage des Tentacules, c'est qu'elles spawnent de manière périodique et elles peuvent s'enlever au bout d'un moment, enfin, elles peuvent devenir inactives au bout d'un moment, mais c'est pas Iloï qui choisit de où est-ce qu'elles les posent. Donc, si ça se trouve, tu peux ne pas regarder où sont tes Tentacules et penser qu'il y en a une de plus, alors qu'en fait... lol, en fait. En fait, c'est Nico. Je pense que c'est le seul truc qui peut être effectivement plus intéressant. Peut-être qu'il y aurait une sorte de truc de Kalista. Effectivement, les espèces de petits familiers que tu balances pour montrer la vision et tout. Ça, ça peut être intéressant aussi, potentiellement. Et je sais pas si c'est possible pour le trap de Katelyn, mais par exemple, je vois... Le trap de Katelyn, c'est typiquement le genre de truc où Katelyn, elle sait où elle a posé ses traps et généralement, elle les pose tous en même temps, d'ailleurs. Donc, ça, c'est le genre de truc qui va être un peu compliqué à utiliser, on va dire. Ouais, donc c'est à peu près mon truc. Ça, c'est pareil pour pas mal de mobs de la jungle, en fait, aussi. La seule chose que je vois qui peut être intéressante, c'est si tu te transformes en red buff, en blue buff ou en gromp, vu que c'est un seul ennemi, et que derrière, tu te positionnes à l'endroit de base. Et en fait, comme ça, les junglers vont... Tu peux faire le camp, et derrière, te transformer en ce monstre-là, et du coup, faire genre que le monstre est toujours là. Et du coup, le gars va penser que t'es pas là, alors qu'en fait, t'es juste transformé en gromp. Bon, ça demande particulièrement d'avoir... On va dire que ça demande de savoir à peu près quelle est l'orientation de base de chaque mob, et ça demande un setup particulier, on va dire. Et ça demande aussi de considérer que... Comment dire ? Ça demande de considérer que les champions... Enfin, que les ennemis soient suffisamment... Et le comportement de ne pas t'attaquer directement comme n'importe quel camp, on va dire. Parce que sinon, c'est pas comme si tu gagnais des trucs, en fait. À la limite, vraiment, si t'es plus puissant, là, tu commences à gagner un peu au change, parce que le mec pense attaquer un truc tout petit ou tout nul, et en fait, il attaque un champion qui le one shot. Pourquoi pas ? Mais ouais, ça demande particulièrement certains setups comme ça. Et c'est pas valable sur tous les camps. Mais ça va. Il y a quand même certains trucs à faire. Mais je pense que c'est surtout un truc pour le lol value, en fait. C'est même pareil pour les sbires. Bon, généralement, une vague de sbires avec genre 4 sbires mêlées, généralement, il y a un truc qui cloche. Généralement, il y a un truc qui cloche. Et le problème, c'est qu'ils sont tous parfaitement alignés, les sbires, quand ils arrivent sur la lane. Donc, si tu vois un 4ème sbire de caster qui arrive et qui est parfaitement en fil avec tous les autres, bah, bizarrement, celui-là, il y a 2-3 chances pour que ce soit pas un sbire caster. Donc, ouais. En fait, plus tu réfléchis aux possibilités de Nico, et plus tu te rends compte, il y en a énormément qui sont useless, qui sont juste pour lol, c'est rigolo. Mais après, est-ce que c'est problématique ? Non, pas tellement. Mais c'est juste qu'il faut pas non plus tomber dans le piège de... Oh, c'est broken parce que... On a jamais dit ça, mais c'est juste... Ça, par contre, c'est plus chiant, parce qu'en vrai, ça aurait pu être le seul effet pratique, et puis c'est pas comme si... C'est pas comme si Nico vraiment gagnait de fou à ne pas utiliser ses spells du tout, quoi. Le seul truc que ça aurait pu faire, c'est de jouer full on it, quand t'as un autre gars qui joue full on it, et que tu sais qu'il est fed, et dans ce cas-là, tu peux essayer de mimiquer sa vitesse d'attaque, mais bon, c'est un cas très très spécifique, et bon. Je pense que t'aurais pu le laisser dans le jeu, ça aurait pas été si problématique que ça, surtout que généralement, quand un champion joue on it, c'est qu'il a des capacités dans son kit qui lui permettent de spécifiquement bien utiliser le on it, et que c'est pas juste j'attaque très vite, quoi. Et que certaines... Il y a quand même pas mal de champions qui ont des capacités on it qui sont supérieures en termes de dégâts à celles de Nico, chose d'espérer. Donc ouais, en tout cas au niveau du zen, on verra, mais... C'est pas aussi utile que ce que les gens pensent. Mais c'est rigolo. Ça, pour le coup, je vais pas donner. Je vais pas dire que ça ne les paraira, mais c'est pas particulièrement important. Le Q-Spell, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ils ont nerf légèrement le Q-Spell en termes de dégâts de base, mais ils ont augmenté de 5% l'AP, donc c'est un buff. La zone d'effet est légèrement plus élevée, donc c'est la buff. C'est un buff. Le A, infligé en mai 30, 40, 60 ans, on est de prendre des gaspillantaires contre les monstres. C'est un buff. Lancer le out de l'ad, ça apporte des incantations, le lancerait en bas sa portée maximale plutôt que de force à Nico à se déplacer pour pouvoir la lancer à l'endroit ciblé. C'est rigolo. C'est très bien. Moi, j'ai toujours... C'est toujours un problème à quel point c'est intuitif pour certaines parties de la player base, mais moi, j'ai toujours considéré que c'était plus intuitif que le truc de oui, il faut que tu attendes si tu veux lancer un spell spécifiquement à cet endroit-là, il faut que tu cliques dessus et le personnel va se déplacer même s'il ne peut pas. Ça m'a toujours fait chier, donc je préfère que ce soit comme ça, comme système, mais ça, c'est surtout plus au niveau des goûts de chacun. Mais on va dire que le fait que la zone d'effet soit plus grande, ça peut un peu aider la transition dans le sens où tu n'auras pas besoin d'avoir le même nombre, la même précision, on va dire, et que généralement, le nombre de cas où tu veux utiliser ton Q-spell à cet endroit-là précis et que tu finis par, en fait, à la place, l'envoyer à la distance max, mais que ce n'est pas exactement en liste de l'endroit où tu voulais, généralement, ça va être compensé par la zone d'effet plus grande, donc ça devrait aller. Donc ouais, pour l'instant, on est sur des straight buffs. Ce n'est pas très problématique, en vrai, parce que Nico n'est pas non plus un champion qui est si joué que ça. Et pour le coup, là, on va pouvoir regarder pour être sûr, mais je crois que ça n'a pas été... Alors, je ne vais pas vous le cacher que je vais devoir les chercher par ordre alphabetique, ça va prendre un peu plus de temps, mais au moins, là, j'ai tous les champions. Mais ouais, c'est ça. Ce n'est pas comme si Nico avait été de fous touchés ces derniers temps. C'est juste les stats qui ont été augmentées en 12.10, donc ça remonte déjà il y a longtemps, parce que ça fait quasiment un an, en fait, littéralement, puisqu'on est au 13.9. Et c'était juste des buffs de stats plates, on va dire. Donc ce n'était pas des trucs de fous. Et ce buff-là est clairement plus dirigé vers des stuff full AP de Nico, ou en tout cas, des stuff plutôt joué à des types mages, on va dire. Contrairement aux buffs qu'elle avait reçus encore avant, au-delà des buffs de stats, qui étaient plus des buffs sur le on-hit, où ils avaient augmenté les dégâts du passif du Z et de la movement speed. Donc ouais, peut-être qu'on pourrait revoir des Nico dans la mid lane, mais ça va pour l'instant surtout être présent en jungle, parce que les 30 points de dégâts, sachez que, évidemment, là, on parle de dégâts, mais je rappelle que le spell rebondit. Enfin, ce n'est pas qu'il rebondit, mais qu'il se réactive, en fait, quand il touche quelque chose qui n'est pas un petit sbire ou un petit mob de la jungle et que ça ne les tue pas. Donc ça veut dire que... Je ne sais pas si ça fait des dégâts inférieurs, mais je crois que ce n'est pas le cas. Ouais, c'est ça. Donc ça ne fait pas moins de dégâts quand ça recommence. Donc, en gros, maintenant, il faut prendre en compte le fait que ces dégâts-là, ce sont des dégâts qui vont potentiellement être multipliées jusqu'à par 3, si tu t'es touché par le E en même temps ou que t'es très con. Donc, ça veut dire que ça va être potentiellement, on va arriver sur du 400 de dégâts de base plus 75% d'AP. Ce qui n'est pas dégueu parce qu'avant, c'était 60%. Un buff de 15% d'AP, ce n'est pas dégueu en réalité. Tout ça pour un spell qui est plus facile à toucher et donc, si tu as une mouvement de speed plutôt faible, ça va être plus facile pour Nico de toucher 2, voire... peut-être pas 3 fois, mais en tout cas, de voir toucher 2 fois le même champion, on va dire. Et les sbires de la jungle qui vont se faire toucher tout le temps, pour le coup, ils vont prendre jusqu'à au niveau 5 des trucs genre 210 points de dégâts supplémentaires, ce qui n'est pas dégueu. Donc, ouais. Clairement, ça a l'air d'être un truc assez intéressant. Je pense d'ailleurs qu'ils vont peut-être se mettre à nerf ça dans le prochain patch si la clear speed de Nico est trop forte parce qu'en vrai, ce ne serait pas vraiment trop un problème de ratio vu que le clear de jungle est plutôt fait au niveau des dégâts de base. Donc, c'est plutôt ça qui va être changé, au prochain patch si le clear de jungle, Nico, est plus fort que ce que Riot pensait ou on avait anticipé. Bref. Méta-clonage, du coup. Après relancer la compétence, Nico peut la réactiver pour renvoyer le clone vers une autre position. Ok. Génial. Mais du coup, il y a... Ouais. Bon. Est-ce que c'est une autre position ou est-ce que tu peux vraiment micromanage comme si c'était un vrai champion parce qu'en fait, si... En fait, c'est-à-dire qu'on se fait chier un peu, en fait. C'est-à-dire que le problème qu'on a, c'est que... Attendez. Le problème qu'on a, c'est que c'est difficile de micromanage le Z même si tu peux le réactiver pour l'envoyer en une autre direction parce que... En vrai, tant que tu peux pas genre le considérer comme un véritable familier et en fait appuyer sur Alt, clic droit et vraiment le contrôler comme si c'était un champion, tu vas pas pouvoir mimique des... On va dire des champions... Enfin, les déplacements de vrais joueurs aussi facilement. Ce qui fait que tu vas pouvoir moins facilement... Comment dire ? tric les gens en fait. Leur faire penser que c'est le vrai champion qui avance et donc ça va limiter le potentiel le pranker on va se dire du Z. Après, l'avantage qu'on a avec le fait de pouvoir le renvoyer dans une autre direction, c'est que ça te permet de potentiellement check un bush. Tu vois qu'il y a personne dans le bush. Tu réactives de manière conditionnelle et ça te permet de re-check un autre bush. Genre, imaginons que je suis... Alors, attendez du coup là, il va falloir faire un dessin mais imaginons que je sois genre... Ça, c'est la mid lane. Ça, c'est le mur. Ça, c'est le plus gros mur. Imaginons que je sois dans le bush ici. Ici. Hop. En fait, je veux check le bush qui est là et je veux check le bush qui est là à peu près. Je peux envoyer le clone pour qu'il aille dans ce bush. Le petit bush et derrière, réappuyer pour qu'il aille dans ce bush là. En gros. Et ça, c'est des trajectoires qui ne peuvent pas forcément être utilisables. En tout cas, il faut que je fasse tout ça pour l'envoyer en ligne droite. Ce qui est un peu chiant. Mais là, du coup, avec le changement de pouvoir le réactiver pour l'envoyer dans une autre direction, ça ouvre des patterns de check de bush qui sont très intéressants pour un champion qui manque de range comme Nico. Parce qu'elle ne peut pas check aussi facilement des spells avec son E ou avec son Q spell. Donc, pouvoir check avec son clone, c'est un moyen très intéressant de pouvoir contourner le problème de vision que tu peux avoir potentiellement. C'est de la même manière que tu peux utiliser des sorts de champions à peau comme Ziggs, comme Gragas, on va dire dans certaines mesures comme Velkos, comme Terat dans des bush pour check s'il y a des ennemis dedans, par exemple. Là, c'est pareil, mais pour un clone en entier, donc, il te donnerait vraiment la vision pure de l'endroit où c'est. Donc, c'est pas pure, mais de la vision réelle, on va dire, et pas juste un spell que tu lances et il faut entendre, il faut tendre l'oreille pour entendre si ça a bien été touché, si ça a bien touché à un champion parce qu'il va y avoir un effet visuel particulier, bref, un effet sonant particulier, bref, c'est un peu chiant. Donc, ouais, ça dépend évidemment des items que tu as, mais en tout cas, c'est un truc qui est très intéressant dans des situations de siège ou des situations de teamfight avec Nico et que c'est un truc que les joueurs devraient commencer à plus utiliser parce que c'est un outil qui est très très fort, quasiment au même niveau que les pigeons de H, mais faut pas déconner non plus. Ensuite, on a le E, du coup, les dégâts magiques donc ont été légèrement diminués mais le ratio AP a été augmenté de 5%, alors c'est moins impactant forcément que le Q-spell parce que, évidemment, c'est pas un spell que tu te prends plusieurs fois, donc le ratio AP, le buff de 5%, c'est vraiment juste un buff de 5%. Après, ça reste un buff, on va pas se le cacher. Ça devient un buff à partir de 100 d'AP, c'est ça ? Ouais, quoique non, 200 d'AP. Ça devient un buff à partir de 200 d'AP. En vrai, 200 d'AP, ça va... On va dire que c'est un buff plus à partir de... on va dire à partir de 3ème item la plupart du temps. Donc, ça va. C'est un petit buff de l'headgame. Évidemment, c'est pas un truc qui va être giga impactant, mais c'est globalement, ça rentre dans la lignée des changements qui permettent d'augmenter légèrement la puissance de Nico à chaque fois. Ça, je pense que c'est plus du placebo pour dire on a touché tous ces spells, mais voilà. Surtout qu'en plus, le E, l'avantage qu'il y a, c'est que c'est le spell qui est pris en 2ème, donc tu l'auras dès le niveau 13, le rang max sur le spell, donc ça va. Sauf que je vois que les gens ont l'air de partir sur Gathering Storm généralement, en tout cas, dans le peu des builds qu'on voit pour l'instant de Nico. Donc, ouais, c'est clairement le genre de truc qui va impacter le champion positivement puisque ça va lui permettre de gagner très rapidement de la paix supplémentaire et donc de faire des gages supplémentaires plus puissants qu'avant et donc ça va se compenser assez facilement. Même si c'est vrai qu'on en lit, ça reste peut-être un nerf et que c'est peut-être le fait de descendre autant ces dégâts de base de ces spells, ça va peut-être pour en faire un effet secondaire de vraiment l'écarter de la mid lane parce que peut-être que la manière de clear les waves va être vachement plus chiante avec le retrait de dégâts de base comme ça et peut-être qu'il y a des moments où tu vas laisser plus les sbires en HP qu'avant et où tu vas être en mode bon un peu chiant donc ouais. La floraison renversante donc après une calinisation de 1,25 secondes Nico a bondi et projette en l'air tous les ennemis proches pendant 0,6 secondes. Nico s'écrase ensuite sur le sol avec tous les champions projetés en fichant des dégâts magiques et les étourdissants pendant 0,75 secondes. Les récupérations passent de 90 à 120, 105,90. Les dégâts magiques passent de 200, 150, 130 à 150, plus de 100 pourcent de la puissance mais comment dire on est d'accord que ça ne les lance pas deux fois on est d'accord c'est ça. ça va être un bump et qui ne inflige pas de dégâts et ensuite ça va les infliger des dégâts magiques et ça va les étourdir. Alors en gros déjà j'ai vu pas mal de gens alors j'ai des gens dans mes connaissances qui me disent que c'est un nerf. Non. En gros non. Déjà première chose c'est 0,6 secondes c'est les 0,6 secondes qui sont nécessaires et qui permettent à un champion de voir que Nico commence son animation et que c'est potentiellement des 0,6 secondes que les gens peuvent utiliser pour flash un spell. Donc le fait que quand Nico bonzisse et bien elle projette déjà les gens en l'air et donc les empêche de réagir ça veut dire que imaginons que j'utilise mon Z au bon moment pour avancer vers les ennemis et devenir invisibles et que derrière je le dis et je les projette en l'air c'est un moment où je serai invisible pendant toute la durée de la canalisation parce que oui le Z c'est d'abord quand on l'active on devient invisible pendant genre 0,5 secondes et derrière tu gagnes de la mouvement de speed basique et l'avantage que tu as du coup c'est que tu peux te permettre de l'utiliser au début on va dire la première la première la première demi-seconde tu peux l'utiliser dans un bush tu appuies sur Z quand tu sors du bush pour être invisible et genre flash in par exemple à un moment ou proto belt et en fait lorsque tu sors de l'invisibilité c'est le moment où tu as terminé ta charge et donc c'est le moment où en fait tu empêches le counterplay de l'adversaire et tu en plus tu les projettes en l'air ce qui est donc je rappelle le CC qui est le plus chiant à esquiver dans League of Legends parce que contrairement à la canalisation par exemple par la suppression par exemple qui peut être cleanse pareil pour le stun et l'immobilisation qui peuvent en plus être cleanse est-ce que j'ai dit cleanse au début ? Non du coup la suppression peut être QSS le stun les oh putain je suis tellement nul à expliquer bon en gros le stun et le root peuvent être cleanse et QSS le la suppress peut être que QSS mais en fait pour empêcher un bump il faut cleanse plus flash donc c'est chiant de fou et donc généralement les gens font pas ça en fait et ça veut dire que c'est un CC qui est quasiment garanti donc tu peux pas juste t'enfuir en faisant cleanse plus flash pour te barrer en tout cas il faut que tu le fasses et c'est chiant et il faut que tu aies le réflexe de le faire et ça c'est plus compliqué à voir pour le coup parce qu'il faut te rendre compte que l'ulti est passé pour te rendre compte que t'es bump et que tu dois utiliser le cleanse flash et ensuite il faut le faire et il faut le faire de manière à succéder suffisamment vite le cleanse et le flash pour pas te reprendre le root derrière enfin le root le stun derrière qui arrive dans 06 secondes après quand on regarde quand on regarde l'ancien ulti on va dire même pas c'est pas l'ancien ulti ouais c'est ça c'est pas l'ancien ulti est-ce qu'on peut voir l'ancien ulti ou pas donc là ils ont ils ont pas ils ont pas actualisé les changements par contre ils ont actualisé les spells je vais péter un câble ok euh pas mal il y a une version précédente du spell je suis un peu bon ok mais en gros c'était tu gagnes un peu en cc tu gagnes en cc mais tu le perds un peu en dégâts du coup vu qu'ils en hervent un peu les dégâts magiques est-ce que tu gagnes au change complètement évidemment parce que dites-vous que certes tu perds un peu en dégâts mais un généralement si tu te prends l'ulti de Nico puis le E puis le Q spell alors c'est pas les dégâts qui manquent généralement surtout que c'est Nico et c'est généralement pas la seule champion à taper à ce moment-là c'était un champion prioritaire et en plus il faut prendre en compte le fait qu'il y a des champions qui vont être touchés par l'ulti par le bump de l'ulti qui n'étaient pas forcément touchés par l'ancienne ulti vu qu'ils vont avoir le temps d'utiliser un dash un flash n'importe quoi et donc ces champions qui vont se prendre les dégâts alors qu'avant ils ne se les prenaient pas et c'est forcément ce genre de changement qui est à prendre en compte lorsque tu fais le calcul des dégâts au bout d'un moment donc évidemment elle ne gagne plus de bouclier mais ça on s'en fout parce qu'en réalité bon c'est pas comme si elle utilisait son shield de manière impactante de fou ou si ça l'empêchait de crever à un moment finalement tu l'utilises pour engager dans un teamfight et pas pour en plein milieu du teamfight pour t'aider alors évidemment peut-être que ça va nerf un peu l'utilisation du shield de Nico comme quelque chose de réactionnaire on va dire c'est-à-dire que l'ulti va moins être utilisé en réaction à une language plus que pour créer language mais après bon on va pas se le cacher tu cherches un peu utiliser l'ulti pour créer language la plupart du temps c'est pas une utilisation qui était si si utilisée que ça et en vrai c'est pas comme si c'était impossible à utiliser dans cette utilisation quand même c'est juste que ça va être un peu moins fort et qu'ils veulent plus prioriser la capacité engage de l'ulti que la capacité disengage slash défense donc ouais clairement c'est un buff selon moi tout comme les autres compétences sont des buffs alors est-ce que ça va faire augmenter le play rate de Nico dans le prochain dans le prochain patch oui clairement elle va être jouée un peu plus souvent et un peu plus que les autres patchs on va dire parce que là déjà on regarde le 13.8 en jungle elle avait moins de 400 games dans tout le patch 13.8 et elle avait 20k games en mid lane dans tout le patch 13.8 au patch 13.9 elle a déjà 4000 games ça fait je crois deux jours que le patch est sorti ou un jour et elle a déjà 4000 games en jungle et en mid lane du coup donc ça fait 8000 games de base elle est déjà à plus de 700 games en top lane donc ouais clairement le champion va être vachement plus joué est-ce que ça va forcément dire qu'elle va gagner instantanément en win rate non évidemment que non parce que les gens vont devoir réapprendre à la jouer donc forcément actuellement elle est en détière elle a 38% de win rate bon évidemment les gens les gens sont en train de découvrir quelle est sa méta quelle est la meilleure manière d'utiliser ses spells quelle est la meilleure manière de l'utiliser tout ça la meilleure manière de clean de clear la jungle et d'utiliser ses outils en teamfight donc forcément voilà les gens sont un peu en train de réapprendre à utiliser Nico est-ce que sur le long terme le champion va être bon et potentiellement viable bah honnêtement il y a moyen c'est vrai que on manque qui n'a pas tellement de champions à payer en gauge parce qu'il y a aussi fiddle stick à prendre en considération mais c'est vrai que d'ailleurs c'est vrai que Nico joue un peu le même type de rôle que fiddle stick mais on peut dire que Nico a certains outils de jungle que n'a pas forcément fiddle stick par exemple tu vas vouloir prendre fiddle stick plus dans des moments où tu as envie de suppresser la vision avec notamment son passif tout ça plutôt qu'avec Nico où tu vas vouloir check des bosh et où tu vas vouloir créer la vision pour ta team plutôt que supprimer la vision pour l'équipe ennemi par exemple ça c'est une des nombreuses variantes le fait aussi que potentiellement que Nico dû au fait qu'elle a des cooldown qui sont des spells qui sont plus forts dans leur cooldown et dans le burst un champion qui peut potentiellement être moins sujet au CC notamment avec le fait qu'elle a un clone qu'elle peut utiliser potentiellement pour prendre des CC en même temps alors que fiddle stick pour le coup lui son Z c'est une énorme canonisation son ulti pareil s'il a pas de Zonia sa vie elle est un peu dégueulasse et du coup le reste de ses spells donc son Q-spell et son E sont pas des spells qui font énormément de dégâts non plus c'est pas ses spells qui font le plus de dégâts donc il va être vachement plus sujet au CC par exemple donc ouais c'est clairement ce genre de mini différences qui vont changer mais c'est vrai que c'est un champion qui peut être très intéressant si ils arrivent et s'ils gardent son potentiel de flex en mid lane et en top lane ça peut clairement créer un truc très intéressant sachant que Nico peut également être un support pas trop trop dégueulasse notamment même s'ils ont détruit un peu enfin détruit réduit un peu ses dégâts de base ça reste quand même des dégâts suffisamment intéressants pour pouvoir créer des trucs et il y a certainement des lanes notamment avec des champions avec beaucoup de skillshots comme Ezreal par exemple ou même des associés à potentiellement un carry AP mage comme un truc genre Vegard ou un truc comme ça qui peuvent profiter du fait enfin profiter du root de Nico par exemple qu'elle utilise sur les sbires sur un ADC par exemple pour pouvoir poser leurs DPS et ça peut être des botlines qui sont extrêmement chiantes à intercepter par exemple même aussi des botlines poke avec Varus par exemple alors apparemment de ce que j'ai entendu la méta en AD carry a plus l'air de s'orienter sur des hyper carry mais on va voir un peu comment est-ce que ça fonctionne avec Nico si elle arrive à se faire une place dans cette méta-là donc ouais au mieux qu'elle puisse faire c'est un quadraflex basiquement même si en vrai un pentaflex peut même être possible en réalité mais ouais c'est un champion qui peut être très très intéressant si le buff sont aussi impactant que ça au pire des cas ce serait un bon jungler donc ouais et un jungler fun surtout donc pour les gens qui n'ont pas encore ou qui n'ont jamais vraiment voulu tester Nico c'est un moment d'essayer parce que ça a l'air d'être un reward très très rigolo à jouer mais c'est pas un truc si impactant que ça donc 30 minutes sur un Nico seulement c'est pas dégueu on va pas se le cacher donc on va essayer de passer un peu plus enfin on peut vous le cacher c'est le seul truc qui a d'impactant dans le patch donc on va voilà on a passé un peu de temps là on va pouvoir aller rentrer un peu plus dans l'art on va dire donc Atrox alors bah ça c'est très intéressant parce que justement vous voyez quand on parlait du fait de regarder l'historique des patchs ça va être très intéressant donc les dégâts de la compétence spatiale ont été augmentés donc les dégâts physiques plérentaires passent de 4 à 10% selon le niveau des pb max de la cible à 4 à 12% on est pb max de la cible et la vitesse de déplacement supplémentaire du R a été augmentée donc il passe de 50-80 à 60-100 alors tac on va revenir en arrière on va revenir à la liste des champions qui est là on va aller sur Atrox on va aller voir l'historique des patchs et on va voir les changements qui avaient été faits sur lui oh mais qu'est-ce que c'est que ça mais c'est très bizarre ça les changements du 13.1 de l'après-saison qui ont été faits en réponse au fait que Atrox n'arrêtait pas de dominer et qui a quasiment fait des worlds où il était pique ou bannes hum qu'est-ce qu'il se passe ils avaient réduit les dégâts en fonction des pb max du passif ça passait de 5 à 12% à 4 à 10% oh putain ils ont fait quoi là déjà ah ils passent de 4 à 10 à 4 à 12 putain c'est incroyable ça et et là le world ender donc le bonus mouvement de speed il passe de 50-80 à 50-80 en partant de 60-100 et là il fait quoi ah il fait 60-100 ah ok donc c'est juste un revert des changements qu'il avait eu en 13.1 ok très bien très bien très bien donc là on voit par exemple que c'est le genre de changement bon ça c'est donc les nerfs qu'il avait pris en 13.1 ok donc ça fait partie des nerfs qui en relation aux nerfs de par exemple l'éclipse de justement déjà les nerfs qu'ils avaient pris en 12.20 qu'ils avaient pris en 12.20 sur le sur le passif c'était les changements qui avaient achevé un peu de 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 un peu le 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 qui avait fait que forcément le personnage était un peu moins puissant et que son spike était aussi un peu moins puissant sachez que depuis le 13.1 ils ont aussi buff son z du coup donc ils augmentaient le slow en fonction du niveau on s'en fout à la limite parce qu'on maxe pas le z en deuxième mais ils réduisent le cooldown oui non en fait aussi ça c'était de la merde ok très bien et pour le coup ils avaient augmenté aussi le le manuant de gagner de l'AD par grâce à l'ulti en partir du niveau on sait ça donc ça a un peu augmenté son scaling et là ils révertent les nerfs bon est-ce que atrox va être de retour dans la méta bon disons qu'il y a quand même des nerfs qui subsistent notamment il y a un gros changement d'éclipse qui a eu lieu qui est que maintenant Eclipse ne donne plus de vol de vie enfin ne donne plus de l'omnivamp on va dire ça donne de la bt haste donc le changement est pas particulièrement forcément un nerf direct d'atrox même si c'est un des personnages qui utilisait le mieux l'omnivamp parce qu'il y avait déjà de l'omnivamp dans son build et que ça lui permettait un peu de faire un double effet on va dire mais clairement on va dire que c'est pas tellement un nerf non plus parce qu'il gagne de l'habilité haste et donc il peut plus lancer ses sorts donc ça va augmenter la puissance des on va dire des bons main atrox parce que les bons main atrox pourront plus facilement plus souvent toucher leur spell sachant que du coup on a aussi le build gore qui peut revenir un peu surtout que gore drinker va techniquement se faire buff dans le prochain patch le 13.10 même que le threadbreaker mais ça on s'en fout un peu plus et qu'il y a certainement des builds comme celui du dractar par exemple du nouveau dractar ou celui de la Prolors Claw du 13.10 qui en pourrait être très intéressant je pense que sur ce patch spécifiquement c'est pas comme si on allait assister à une résurrection d'atrox qui va passer à 79% de win rate mais avec le 13.10 qui va arriver juste après il faut faire gaffe à l'effet papillon du coup parce qu'un build d'atrox plus glace canon qui profite du buff qu'il a reçu sur son sur son world ender qui fait que là il gagne de la mouvement de speed et qu'en plus il avait gagné donc de la dé supplémentaire grâce à son world ender ça en plus du fait de taper en fonction de plus de pv max avec son passif bon c'est pas des buffs de fou mais il y a moyen qu'il se passe des trucs on va dire moyen qu'il y ait des trucs intéressants donc pas particulièrement pour ce patch là mais pour le patch suivant il faut faire gaffe ah mais mûf les dégâts magiques donc du Z ont été montés en début de partie donc ça passe à 20 à tous les rangs mais du coup ça veut dire que c'est un buff dans les premiers niveaux mais ça enerve dans les derniers et pour le coup les pourcentages de pv en dégâts magiques par seconde passent donc de 1 à 1,6 à 1 à 2 donc en réalité même on est en late game vu que forcément certes tu perds en dégâts fixes mais tu gagnes en pv max et donc forcément en late game ça va vouloir dire des meilleurs dégâts à terme donc overall c'est un buff à tous les rangs et à tous les moments on va dire en général de la mumu c'est juste que maintenant il dépend plus de on va dire les hp max des champions ennemis plutôt que des dégâts en général et donc il va pas être si fort que ça pour tuer les squishy c'est pour ça que du coup c'est pas des buffs qui sont si impactants que ça pour la mumu support par exemple mais un mumu jungle contre des tanks potentiellement en 1v1 ou en 2v2 ça va forcément impacter et faire des trucs forcément donc là c'est le moment de regarder très vite fait s'il y a mumu ah est-ce que mumu a reçu des changements depuis franchement grande surprise de tout le monde les changements ont pas été impactants de fou furieux on va dire donc ouais ils ont défi ouais ouais ok d'accord euh ouais ok euh ouais 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 bon l'avantage qu'on a c'est que tout c'est y'a pas y'a pas un enchaînement de buff pour tous les persos tu vois c'est pas comme si voilà y'allait pas en plus on voit que voilà c'est pas comment dire on voit on voit que ça avait quand même déjà été augmenté les dégâts en fonction des pb max sur le z en 12.23 mais ouais c'est pas y'a pas que des buffs quoi y'a aussi des nerfs donc le même si le champion est globalement sur la sur une une montée en termes d'état système euh ça reste quand même un buff qui est pas si impactant que ça ça va potentiellement le rendre plus viable en jungle pour le coup et contre les tanks en général en 1 contre 1 mais je pense pas que ça va le rendre broken non plus ça va pas lui faire spike énormément en termes de puissance sauf si le rework des items tanks en tout cas les buffs qui vont être enfin ces changements qui vont avoir lieu sur les items tanks va vraiment pas des trucs même si c'est vrai que c'est pas non plus la classe qui a été le plus changée dans qui va le plus être changée dans le patch 13.10 donc pas si impactant que ça Belveto la salle de croissance en dégâts d'attaque a été réduite et les dégâts du hack contre les monstres ont été augmentés ok donc ça c'est juste un moyen de diminuer les dégâts qu'elle fait contre les non champions enfin non contre les champions mais d'augmenter les dégâts qu'elle fait contre les champions je suppose que ces deux changements sont censés se balancer même si c'est pas tellement le cas parce que le plus spell va lui permettre d'avoir un meilleur clear de jungle très très rapidement en réalité parce que 20% de dégâts supplémentaires en monstres c'est quand même pas dégueu même si techniquement c'est pas 20% d'augmentation si on prend en compte les pourcentages mais en gros ouais 20% de dégâts supplémentaires en monstres c'est pas dégueu et l'état de croissance en dégâts d'attaque qui baisse légèrement c'est pas un truc qui est si impactant que ça parce qu'en réalité bon elle va perdre quoi 0,2 fois 17 d'ad bon ouais déjà si on est à moins d'une longue soir on commence à rentrer dans le dans le buff qui est difficilement perceptible on va dire donc bon voilà surtout qu'en late game c'est pas un champion Belvede n'est pas forcément un champion qui repose autant que ça sur ses dégâts d'ad en flat enfin son dégâts d'ad en flat donc c'est pas comme si c'était vraiment une partie importante intégrante de son late game donc en gros on s'en fout voilà on s'en fout de ce nerf par contre ce buff potentiellement sur chez les Belvede qui vont qui optimisent bien son clear au niveau des du cancel d'auto-attaque avec son kill spell et tout peut-être que ça va équivalent enfin ça va veut dire ah merde ça va vouloir dire forcément que tu peux gagner genre 10 secondes potentiellement un peu plus sur le clear de camp ça peut être big potentiellement et ça peut sur une optimisation parfaite du côté des joueurs de Belvede vouloir dire des trucs très très intéressants dans ce qui concerne le gain de priorité dans la jungle mais en dehors de ça bon ça va pas la rendre plus puissante on va dire sauf si tu considères le fait qu'elle puisse augmenter les ressources ouais qu'elle puisse créer ses propres ressources et ses camps de respawn de jungle qu'elle peut cycler plus vite plus facilement comme étant un gain de ressources et donc qu'elle soit plus puissante overhaul mais voilà ça ça prend en compte que dans que dans la jungle et donc c'est surtout une manière pour Riot de buff Belvede dans la jungle et de la nerf légèrement dans toutes les autres lanes même si on va pas se le cacher c'est pas très impactant Jinx c'est de croissance son dégâts d'attaque bah ouais donc voilà donc vous voyez ce qu'on a dit en gros vous voyez ce qu'on a dit en gros pour Belvede voilà donc ça là il y a eu un nerf de 0,2 de croissance dans des gains d'attaque là c'est un nerf de 0,25 je crois que Jinx va s'en sortir Kale le ratio de puissance du E a été réduit ok donc oh putain c'est vrai qu'ils ont fait ça ah oui c'est rigolo non c'est rigolo c'est rigolo ok donc le ratio de puissance à l'impact du E a été réduit techniquement oui mais du coup les dégâts donc de la vague les vagues de la propriété passive attendez quoi j'ai loupé un truc si je fais contrôler non j'ai la pleine de me faire contrôler ok euh propriété passive ah c'est ça ah ok donc c'est juste des dégâts un hit supplémentaire ok et les dégâts de de les vagues de son de son passif ont des dégâts de base égalité égaux à justement les dégâts de cet effet là donc de dégâts un hit et donc ça veut dire que maintenant du coup le le scale en fonction du niveau du champion et pas le rang du E ce qui veut dire que potentiellement si on maxe pas le E euh ou qu'on le maxe potentiellement presque en troisième par exemple euh ça veut pas forcément dire que les vagues de l'ulti enfin pas de l'ulti mais les vagues des auto-attaques lorsqu'on aura le passif au stacké euh feront moins de dégâts donc c'est intéressant euh ça veut dire que euh il y a pas ce levier de du rang du E euh qui est forcé sur sur Kale et que donc t'as forcément envie de vouloir max le E pour avoir des passifs des passifs plus impactants là maintenant c'est vraiment on recentre encore la puissance du scaling de Kale vers euh le niveau global du champion et pas le niveau de certains sorts qui selon moi est un bon travail d'homogénisation du design on va dire c'est à dire que le truc de Kale la fantasy de Kale c'est plus je gagne en niveau plus je suis giga puissant et et du coup ben faire en sorte que ce changement là il soit il soit en fonction du niveau du champion et pas en fonction du niveau du rendu E bah ça me paraît logique donc ouais ça aurait dû être le cas dès le début d'ailleurs même alors à certes c'est un petit nerf de ratio de puissance à l'impact du E 25% enfin en vrai je dis 5% c'est pas dégueu en fait en réalité euh mais ouais vu les changements qui va y arriver en 13.10 encore une fois je suis désolé je vais en parler plusieurs fois mais de toute façon vous allez voir dans deux semaines quand ça va arriver ou alors vous pouvez aller sur Twitter déjà mais disons que il va y avoir des builds on-heat qui vont faire que Kale va pas forcément avoir besoin d'autant de puissance que ça donc c'est presque pour préparer un peu le fait que oui il va y avoir des builds pass qui vont être plus intéressants et que si déjà tu lui donnes des on-heat supplémentaires avec un build on-heat c'est-à-dire en plus tu lui donnes de l'AP et que enfin oui ça donc ça c'est fait pour contrebalancer un les builds qui vont arriver plus tard mais en plus deux du coup les changements d'ulti donc déjà le dé d'incantation passe à 0.5 seconde 1.5 ce qui veut dire qu'il n'y aura plus cette seconde ennemi lorsque vous castez l'ulti que ce soit sur votre rallye ou vous-même ou vous vous ne pouvez pas attaquer ce qui est bien parce qu'en fait c'était presque plus une sorte de de reste de sa précédente identité de semi-carry mais plus support on va dire qu'avec Kayle avant et qui du coup là lui permet un peu de plus endosser le rôle de hyper-carry de son côté parce que par exemple un des effets qui coulaient de ce changement c'est que tu avais souvent tendance plus à vouloir R sur un champion allié parce que ça veut dire que lui pendant ce temps il peut être invulnérable et taper même si toi tu ne peux pas taper donc finalement la puissance de ce carry lorsque lui il est invulnérable est meilleure que lorsque toi tu es invulnérable dû au délai d'incantation et que tu as cette uniformité mais comme toi tu ne peux pas taper ce n'est pas comme si tu pouvais l'utiliser de fou là tu as 0,5 seconde de l'activation de l'ulti forcément mais derrière pendant cette seconde qui a été enlevée tu peux attaquer et donc tu gagnes potentiellement 2 ou 3 auto-attaques non ce n'est pas 3 auto-attaques mais tu peux gagner forcément 2 auto-attaques donc ce n'est pas dégueu on va dire si ça peut être 3 auto-attaques si tu utilises une attack speed suffisamment élevée et que tu utilises le reset du E tu peux gagner jusqu'à 3 auto-attaques plus en termes ce qui n'est pas dégueu dans un teamfight et donc c'est pour ça qu'ils veulent nerf aussi la puissance du E en général et c'est pour ça par exemple que alors certes le niveau du champion fait que les dégâts de la vague sont plus puissants techniquement mais je suppose qu'il va y avoir certains moments où le spike du 30-35 arrive plus tôt que le spike du 41 et que donc à certains niveaux très précis peut-être que tu faisais plus de dégâts et donc c'est fait aussi pour ce nerf là ce semi-nerf on va dire même si ça va être plus un buff en late game et même un peu en early game c'est plus là pour contrebalancer le fait que tu puisses auto-attaque plus souvent et plus de fois dans un teamfight donc le rayon de la zone d'effet du coup passe donc à 675 jusqu'à 775 lorsque t'es au niveau max donc alors je sais pas si les gens ont un bon comment dire indicateur de la range du truc mais c'est à peu près comme l'ulti Nunu on va dire je crois on peut même check en fait parce que là du coup est-ce qu'on a l'effet Radius donc là c'est 775 max si on va voir Nunu par exemple que les gens se figurent un peu le truc l'ulti Nunu c'est 650 donc par exemple l'ulti de Nunu est plus petit que l'ulti de Kale maintenant c'est à dire que vous voyez un peu la taille du truc donc effectivement ça a l'air d'être énorme mais d'un côté du coup ça veut dire que forcément c'est plus facile pour Kale de casse son ulti et de faire les dégâts sans avoir besoin comme ils disent de s'avancer vers ses ennemis pour pouvoir infliger ces dégâts là alors certes du coup ça enlève un peu de micro management parce que tu dis oui il y a ce moment où tu as envie de comment dire il y a ce moment où tu avances légèrement pour faire les dégâts puis après tu recules et du coup ça c'est plus présent dans le Kale maintenant mais en réalité c'est plus un truc qui est un nerf au personnage soit tu décides de t'avancer pour mettre des dégâts supplémentaires soit tu avances pas et du coup en côté safe certes c'était un on pouvait considérer ça comme étant une sorte de dilemme entre les bons joueurs de Kale qui doivent choisir entre est-ce que je veux infliger plus de dégâts quitte à compromettre ma sécurité ou est-ce que je veux vraiment être sûr de pouvoir survivre et donc pas forcément me déplacer de manière à toucher avec mon outil mais je pense que c'était un truc qui était plus chiant en fait pour tout le monde et que le fait de l'augmenter d'augmenter la range comme ça ça peut être quand même suffisamment intéressant et par contre du coup déjà la durée de l'invulnérabilité ne monte plus jusqu'à 3 secondes au niveau 3 donc elle perd un peu d'invulnérabilité alors elle a baisse plus à portée quand elle lance son outil sur elle même aussi ça c'est en particulier je savais pas que ça existait comme interaction ça le délai jusqu'à la chute des épées a été augmenté donc ça pour le coup ça veut dire que c'est plus facile pour un ennemi de se barrer de Kale lorsque Kale met son outil sur elle dans ce cas là parce que t'as une seconde supplémentaire t'as le temps de mettre un dash une ruée un flash n'importe quoi pour te barrer de l'ulti mais d'un autre côté forcément déjà un c'est plus facile pour Kale de le mettre et de deux généralement bon si la Kale utilise bien son outil c'est elle l'utilise pour dans un moment où en réaction à le fait qu'elle voit qu'un ennemi s'apprête à utiliser une capacité de burst donc généralement les champions dans LOL lorsqu'ils utilisent une capacité de burst pour arriver sur une cible et ils ont pas grand chose derrière pour se barrer des dégâts d'ulti donc certes tu vas augmenter les dégâts enfin tu vas augmenter le temps jusqu'à la chute des épées donc ça veut dire que les cibles autour de la cible qui veut attaquer Kale auront le temps de se barrer potentiellement ce qui pour le coup va aussi être un buff indirect à Kale parce qu'elle va pouvoir se concentrer sur la cible qui lui fonce dessus pour derrière lui casser la gueule et les autres cibles vont être plus tentées de se barrer de la zone d'effet et donc la laisser en 1v1 on va dire sauf s'il y a plusieurs personnes qui lui foncent dessus évidemment mais d'un autre côté du coup forcément ça veut dire qu'il y a certains dégâts que pouvait utiliser Kale si elle fonçait dans les ennemis qui sont plutôt le cas en tout cas c'est pour contrebalancer l'effet que ça pourrait avoir d'augmenter autant cette range parce que gagner 100 range sur un outil comme ça c'est pas dégueu voilà et du coup les dégâts magiques forcément sont diminués évidemment on va dire entre guillemets donc le ratio AP est diminué de 10% ce qui est quand même pas dégueu en termes de nerfs et surtout les dégâts donc dans les derniers niveaux on perd 100 de dégâts de base au niveau 3 et 50 de dégâts de base au niveau 2 donc certes on perd un peu dans la fantasy d'infiger moult dégâts avec l'ulti mais d'un autre côté bon tu vas voir la zone les joueurs de Kale ils vont voir la zone de leur ulti maintenant ils vont faire ouais peut-être que je suis quand même plutôt satisfait du fait que maintenant mon ulti fasse la taille de la map et en vrai bon moi j'aime bien cette capacité cette nouvelle direction de design de Riot de mettre un ulti Aurélion Sol sur tout le monde sur tous les champions moi j'aime bien c'est rigolo alors après ça baisse spécifiquement les personnages qui n'ont pas de dash mais bon ils avaient qu'à en avoir un c'est chien et puis au pire il y a les protobelt et tout il y a Galeforce bref si t'es un vieux mage de mort Jean Xerath ou Velkos bah t'achètes Galeforce et tu fermes ta gueule en fait c'est ça bref non mais plus sérieusement c'est un truc très intéressant dans le design de Kale et je pense que ça va lui permettre d'être plus facile à utiliser c'est presque plus du quality of life ou autre chose mais clairement c'est aussi un buff et j'aimerais beaucoup la voir plus souvent dans les games même si ça rentre forcément c'est un champion qui peut d'un point de vue spectateur rendre la game un peu chiante parce que bon le perso gagne en ne faisant rien basiquement mais pour le coup une fois qu'elle fait un truc et une fois qu'elle arrive à son spike ça reste un truc qui est très très beau regardez donc j'ai envie de la voir et je pense qu'on va la voir plus tôt puisque les joueurs de Kale vont se rappeler que le perso existe et vont le rejouer et vont peut-être du coup se rendre compte que le perso 1 n'est pas si dégueulasse que ça même si il ne m'a pas plus la merde et 2 c'est un champion qui du coup grâce à ces changements là peuvent potentiellement être vachement plus plaisants à jouer et plus fort Sion la perte de PV de la compétence passive était augmentée ok donc c'est juste son passif diminue dans le PV plus facilement voilà est-ce que c'est un nerf de fou à Sion pas tellement potentiellement si ça peut équivaloir je sais même pas si ça existe comme mot mais en gros si ça peut vouloir dire qu'il astite un sbire de moins quand il se fait tuer sous tour peut-être que là ça va être une perte un peu chiante mais en dehors de ça c'est pas un truc si impactant que ça c'est vraiment surtout certaines stratégies spécifiques de Sion qui vont être impactées en réalité la plupart du temps quand tu meurs avec Sion t'as même pas le temps ou la capacité de vraiment taper les ennemis et c'est surtout chiant en fait mais ouais c'est pas un truc un nerf de fou et tu vas toujours être viable dans les spots où il est viable Soin vu quelques temps les dégâts et la phase de laning en début de partie de Soin ne donne pas satisfaction il nous faut donc son A pour augmenter sur terre c'est dégâts ok donc les dégâts magiques donc 60-140 à 65-145 sachant que c'est le dégât de 1 éclair sachant qu'il en balance plein et le ratio d'AP du coup gagne de 2% mais encore une fois il peut en taper plusieurs et donc les dégâts supplémentaires par projectile donc ça passe de 12-52 plus 8% de l'AP à 15-55 plus 10% de l'AP donc techniquement alors si tu te fais toucher par genre 2 éclairs ça va être un léger buff mais pas de fou quoi par exemple si tu te fais toucher par tous les éclairs par exemple ou par 70% ou même la moitié tu devrais commencer à faire un buff plutôt pas dégueu donc c'est clairement plus un buff pour les swains qui sont là qui ont un but pour être joué de manière plus réactionnaire c'est à dire des gens qui qu'on pique contre des compositions qui foncent dessus magiquement où il va y avoir beaucoup de champions qui vont être à low range et donc qui vont être plus proches de swains pour qu'ils utilisent plus facilement son Q-spel pour toucher plusieurs éclairs sur la même cible et les dégâts magiques max ont été augmentés légèrement dans ça par contre c'est chiant qu'il n'augmente pas autant mais voilà 10% d'AP supplémentaire 20% de dégâts supplémentaires bon un peu moins ça reste quand même pas dégueulasse ça aurait été encore moins dégueulasse si c'était possible pour un mage d'obtenir suffisamment d'ap et si Swain c'était pas un champion qui avait un build pass qui faisait que de toute façon il n'allait pas avoir 46 milliards d'AP en fait ça me fait surtout chier parce que ça ne leur coûtait pas grand chose de juste augmenter énormément les dégâts magiques max pour que vraiment le buff paraissent plus puissant là tu vois les stuff que prend Swain il prend genre Liandry Zonia Visage Spirituel Seraphim Spirit Visage Démonique en Brakes en fait il fait quasiment plus de dégâts sur ses items que sur ses dégâts de sort à part si vraiment en fait le plus impactant ce serait potentiellement les dégâts sur les sbires peut-être lui permettre de plus facilement et plus rapidement taper les one tap les sbires mêlées ou distance mais en dehors de ça c'est pas un buff si impactant que ça à cause du fait que les dégâts magiques max ne soient pas si impactants que ça ne soient pas si forts et que le buff soit spécifiquement fait sur le ratio AP qui de toute façon n'est pas particulièrement utilisé c'était un champion qui ne bulle de quasiment jamais Rabaddon voilà Talia c'est un quality of life donc à chaque fois que Talia subit le verrouillage du R n'est pas basé sur le fait que Talia inflige des dégâts en gros c'est à dire que comme je rappelle en fait l'ulti de Talia donc le fait de construire un mur et de pouvoir se foutre sur le mur n'est activable que si elle est hors combat et en fait avant être hors combat pour Riot Games ça voulait dire que Talia n'est pas infligée ou subie de dégâts pendant un certain temps là maintenant ils ont changé de manière à ce que ce soit uniquement lorsqu'elle subit des dégâts donc elle peut faire les camps de la jungle et pas se faire toucher ou elle peut taper une ward ou elle peut n'importe quoi elle peut taper des gens et mettre un ulti alors qu'avant si elle tape des gens elle doit attendre encore parce qu'elle est considérée quand même quand elle est en combat donc c'est du quality of life et on s'en fout ça va pas changer particulièrement la puissance du champion et les rares moments où tu vas pouvoir ulti plus tôt que prévu ça va être des scénarios tellement tellement petits tellement fuck comment on appelle ça tellement niche que ça va quasiment pas impacter le champion Trundle la vitesse d'attaque de base a été augmentée il passe à 0,67 en partant de 0,6 est-ce que c'est impactant ? non est-ce que le mana de base est plus impactant ? oui c'est vachement plus intéressant il y a des très fortes chances pour que le il y a des très fortes chances pour que le mana de base augmenté comme ça lui permette d'être plus viable en top lane potentiellement le gros problème de Trundle qu'il a et qui a toujours pas été réglé si je me trompe pas c'est que alors certes tu peux augmenter son mana de base comme tu veux mais quand tu vas dans les stats du champion et que tu regardes son E tu vois qu'il coûte 75 de mana 60 putain de 15 de points de mana pour un putain de pilier de glace alors certes il se low ouais il se low c'est un élément du terrain machin mais 60 de putain de 15 le Z il coûte 40 le Q-spé il coûte 30 euh ouais alors certes tu vas gagner là du coup on va pas parler en tant que on va pas parler en tant que mana de base gagné on va parler en tant que E en tant que pilier de glace et donc tu gagnes moins d'un pilier de glace par phase de lane sachant que évidemment il faut prendre en compte la régénération du base de mana mais il faut aussi prendre en compte le fait que tu vas aussi utiliser pas mal de fois d'autres spells donc bon c'est un buff qui est intéressant peut-être que du coup le buff de vitesse d'attaque augmenté par son Z va faire qu'il va peut-être gagner pas mal d'auto-attaque sur les camps de la jungle mais je vois pas particulièrement ça être si impactant que ça et même dans ce cas là bon c'est pas comme si Tronel actuellement était dans un cas où il pouvait vraiment être un giga carry sauf si on lui donnait 46 kills au début de la partie donc bon toujours un champion qui est que viable dans certains spots et pour le coup peut-être que c'est un peu le counter secret à Malphite que personne que tout le monde oublie d'utiliser lorsque Malphite est sélectionné Volibeber Volibeber a un niveau de puissance faible comparé à un autre champion de la voie du haut donc les dégâts des scones du Zen ont été augmentés ah oui alors là c'est le genre de changement alors typical Riot Games changement donc est-ce que vous êtes prêts ? donc les dégâts physiques du Zen passent de 505 plus 100% de dégâts d'attaque plus 5% des PV bonus à 5305 plus 100% de dégâts d'attaque plus 6% de vos PV bonus alors 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 heureux ou pas là est-ce que là c'est pas un changement qui redonne qui redonne genre 5% de win rate au champion quand même vous vous rendez compte du bordel que c'est genre là il va se pointer avec son Iceborne Gantlet tu vois donc son Gantlet Givrant tu vois il va avoir ses 400 de vie bonus supplémentaires et donc là le buff va lui donner très exactement 4 dégâts supplémentaires c'est de la merde donc ensuite les ratios des soins selon les PV manquants passent de 7 à 13% à 8 à 16% c'est de la merde alors c'est pas de la merde quand il a 2 HP voilà c'est ça équivaut à bah écoutez si on considère qu'il a 2000 HP pas dégueulasse en réalité il peut avoir 3000 HP à 2 items on va dire si on considère qu'il a 2000 HP on est sur du coup c'est chiant il lui manque il a 500 HP donc il a un quart de ses PV ok donc il lui manque 1500 HP le buff c'est 3% donc il gagne il gagne 9 non c'est pas vrai c'est pas possible non c'est moi qui calcule non c'est 90 on est d'accord attend oui c'est 90 c'est 90 c'est pas 9 ok non c'est 90 c'est 90 j'espère que c'est 90 parce que c'est 9 attendez alors on utilisait la calculette pour être sûr donc c'est 1500 ok donc on parle de 0,03 fois 1500 45 my bad c'est vrai oui 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 c'est ça évidemment oui j'ai fait x3 alors que c'est ouais ok ok c'est 45 on était dans l'ordre de grandeur de 90 du coup donc ouais 50 de dégâts enfin 50 de péche plantaire quand t'as un quart de thp avec 2000 hp si on est à 3000 donc ça veut dire que c'était un bon Stargard c'est chiant je peux vous le cacher si non ça va ça va c'est genre 750 c'est ça donc 3000 moins 750 on est à 2250 voilà donc 0,03 parce que c'est c'est basiquement ça donc de 2250 voilà on est à 60 quasiment 70 hp de gagné supplémentaire par z donc ça fait une auto-attaque techniquement ça va en vrai ça va est-ce que ça va le rendre broken non est-ce que ça va le rendre un peu meilleur en duel à deux itm peut-être effectivement mais il faut se dire que ça c'est dans le best case scénario parce que c'est le moment où il a vraiment peu beaucoup d'hp et que c'est pas le moment où il peut encore se faire one tap donc ça va mais dites vous que la plupart du temps ce sera moins du coup parce qu'il y aura plus d'hp et donc ce sera moins de pv manquant et donc ce sera moins de pv rendu donc ça va dans 90% des cas ça va pas trop trop impacter et généralement si c'est z si c'est 70 de hp toutes les 4 secondes voire 5 secondes qui font le le font le le build du personnage et qui font la la mort la mort ou la la victoire d'un d'un v1 il y a moyen que tu puisses jouer de manière à contourner ses buffs ou ses nerfs et il y a moyen que tu puisses jouer mieux de la part du volibert pour contrecarrer ça dans ce cas là plus précisément vu que c'est un buff plus pour la personne qui affronte volibert donc c'est pas si impactant ça clé haut de liche alors la puissance le feuillage est le moins satisfaisant avec le temps le build est toujours populaire et donc du coup ils augmentent de 10 le feuillage est-ce que c'est intéressant maintenant ça le pose en direct comment dire ça le pose en direct concurrence avec des items comme horizon focus je crois ah non horizon focus ils l'ont buff maintenant depuis c'est ça attendez parce que du coup j'ai vraiment besoin de savoir bon du coup je crois qu'horizon focus il l'avait buff et que maintenant c'est plus c'était plus 85 et que c'était genre ouais ça ça fait longtemps maintenant c'est du 100 ok donc si on parle de 85 il est on part avec des trucs genre zonia par exemple et on part avec des trucs comme banshee par exemple un peu plus un peu plus haut que banshee alors qu'avant c'est 75 et du coup c'était littéralement moins d'AP que banshee qui était pour le tout beaucoup plus un item défensif et du coup c'est plus d'AP légèrement aussi que le zonia qui est donc 80 aussi c'est légèrement moins d'AP que le morelo par exemple donc ouais la question c'est est-ce que tu peux utiliser une auto-attaque en plus de tes spells toutes les 1,5 secondes sachant que est-ce que c'est des gars que tu gagnes en utilisant spellblade ce sont des dégâts que tu peux utiliser de manière fiable et que c'est pas des dégâts que tu peux être mis que dans certaines circonstances dans certains duels tu vas pas pouvoir les utiliser à ce niveau là à ce point parce que ton personnage n'a pas forcément la portée de l'utiliser ou en tout cas il est plus un champion qui repose sur le burst et donc va l'utiliser qu'une seule fois par exemple dans un duel ou deux potentiellement parce qu'il va pas être si impactant que ça et ouais du coup ça va clairement être la différence on va dire dans l'utilisation du fléolish c'est ça qui va un peu sa capacité d'être utilisé ou non mais aussi le problème qu'on a avec le fléolish qui est différent de ce montant d'AP ou pas c'est que le fléolish est souvent un item qui est pris entre deux feux parce que c'est un item qui a une utilisation et qui a un comment dire un passif qui ne rentre pas dans les clous des builds de mage que tu achètes habituellement c'est à dire que généralement il y a plusieurs builds base que tu fais en termes de mage mais il y en a genre trois principaux c'est je joue liandry et je joue pour fin des dégâts grâce à mes items et à taper de fou avec des actifs et avec des passifs et surtout avec la brûlure du liandry et à figer de fou les items et les builds et genre je joue plus en mode pot qui est en mode j'applique le plus possible mon burn et donc je vais utiliser certainement pas mal d'items un peu plus utilitaires donc c'est potentiellement là qu'il aurait plus la place mais le problème c'est que dans le même veine il y a Horizon Focus qui fait à peu près la même chose en ayant plus d'AP en général et qui a cette capacité utilitaire qui fait que ça peut potentiellement permettre à l'item de donner plus de dégâts au bout d'un moment parce qu'il n'est pas limité au fait d'infliger des dégâts avec une autre attaque mais au contraire plus par les CC ou l'infliger d'une certaine distance et il y a des moments où Horizon Focus va pouvoir infliger ses dégâts ce qui ne va pas forcément être le cas de le fait haut de leash et en contrepartie les moments où le fait haut de leash va pouvoir utiliser ses dégâts qui ne seront pas soit supérieurs à le enfin qui ne seront pas soit inférieurs à l'Horizon Focus soit qui seront applicables alors que l'Horizon Focus non seront vachement plus niches on va dire c'est à dire qu'il faut vraiment que ce soit un champion qui on va dire par exemple des structures victor par exemple un champion qui utilise spécifiquement ses capacités de trop près pour que l'Horizon Focus active et qu'il ne soit pas des slow ou des CC ça fait beaucoup je ne peux pas vous le cacher donc ça c'est déjà ça c'est dépendant de vraiment pas mal de paramètres et en même temps il faut que tu l'utilises plusieurs fois potentiellement pour contrecarrer le fait que Horizon Focus a 15 d'AP de plus en plus de donner des PV même si ça s'en fout en plus de du coup comment dire augmentant du fait que Horizon Focus augmente les dégâts que le champion va subir de toute façon si tu arrives à l'utiliser donc ouais ça va dépendre un peu de toute cette utilisation là et c'est très très niche donc certainement que dans certains scénarios dans ce build pass ça peut être utilisé mais par exemple dans d'autres build pass comme le build avec Luden où tu joues avec objectif 0 MR en face objectif dégâts brut vu que le fléolish ne donne pas de pénétration magique on s'en fout et donc il ne va jamais de build dans ce système là donc par exemple Victor a de toute façon dans son arsenal des build pass où il va même s'il y a des moments où le fléolish va être achetable ben en fait ça va être des moments où tu vas utiliser plus des objets comme comme Shadow Flame spécifiquement qui donne plus d'AP qui donne la pénétration magique comme le bâton du vide comme le Rabadon comme le Luden justement comme les chaussures de sorcier des trucs comme ça voilà en mode full pénétration même Morello potentiellement ou alors il y a le moment semi-tank semi-tank que tu vas vouloir utiliser avec avec le bâton séculaire et le séraphin et dans ce cas là tu vas plus t'orienter vers les trucs qui te donnent en plus ce côté mid-range et dégâts supplémentaires et dans ce cas là à partir du moment où tu as autant de statistiques défensives comme les PV notamment tu vas peut-être pouvoir plus profiter de demonic embrace par exemple qui va du coup mieux s'énergiser avec les PV supplémentaires que tu vas obtenir même si du coup ça aura la contrepartie de ne pas te donner autant d'habilité que tu veux voilà ça dépend mais il y a aussi le problème de Flowlish c'est que Cosmic Drive est également là et que donc il y a peut-être des moments où tu vas plus vouloir privilégier le fait que ça donne le gain d'habilité le gain d'AP et le fait d'avoir de la mouvement de speed supplémentaire qui se stack en plus sur la durée de la même manière que le passif de brillance de Flowlish est censé être plus puissant plus tu l'utilises dans le sens où forcément la différentielle entre Flowlish et pas Flowlish se fait plus tu arrives à appliquer l'effet du Flowlish pas tellement en mode oui littéralement les dégâts augmentent mais forcément une deux activations ou trois activations c'est mieux que une pour en termes de dégâts donc ouais il y a beaucoup trop de concurrence selon moi pour le Flowlish ce qui va vraiment le cantonner à certaines utilisations très précis sur certains champions très précis qui fait que ça va pas forcément un autre item qui va être si populaire que ce que Riot espère voilà 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 roue étendue pour les emotes c'est trop mime voilà c'est de la non en fait ce qui me fait chier surtout c'est que ils nous ont dit le problème c'est que la manière dont ça a été présenté en fait c'est oui on a enlevé la compatibilité 32 bits pour League of Legends ça va nous permettre de libérer la mémoire pour autre chose et du coup moi j'ai dit directement ah let's go ils vont avoir un meilleur client ou ah let's go ils vont avoir des meilleures skins ou ah let's go ils vont pouvoir rework la moitié du casque qui a un design outdated avec des animations de merde et un lord de merde mais en fait non du coup ça veut juste dire qu'on a 4 emotes de plus en fait bon euh très bien alors j'utilise pas plus de 2 emotes par match mais euh différent tu parles c'est à dire le pouce vers le haut pour dire bien ouais je m'embrote on a réutilisé ce gank et euh le 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 l'emote au rayon sol qui dab quand j'ai loupé un skill shot mais en dehors de ça bon euh c'est un direct buff à 113 voilà pour les pour les connaisseurs de LEC mais en dehors de ça euh pas si intéressant que ça ah justement on a RAM j'en parle pas spécifiquement donc voilà vous pouvez regarder euh je précise juste que euh bon c'est rigolo de voir que dans le patch précédent il s'était en mode enfin dans le patch précédent il y a deux patchs il s'était en mode waouh vous avez vu maintenant on peut faire des nouveaux trucs des nouveaux changements spécifiques sur les builds des champions et que maintenant on retourne à juste ouais lui il inflige plus de gars lui il prend plus de gars d'accord coupe l'âge du MSI vous voyez euh le clash du MSI genre ayant acheté un ticket premium peut obtenir une récompense suivante mais ça c'est un ticket premium donc on s'en fout et en plus c'est les skins conquérants les skins conquérants sont rarement intéressants en dehors de ce qu'on aurait la varus on va dire j'ai personnellement pas beaucoup aimé celui de Jax donc ouais c'est particulièrement fort système du comportement ok vous pouvez normalement créer modifier vos signalements directement pendant la partie hein modifier votre signalement une fois sur l'écran de fin de partie si vous avez changé d'avis vous avez donc ok d'accord donc on peut signaler en jeu euh ok alors ça c'est très intéressant parce que ça m'est arrivé très souvent de vouloir report un mec et juste d'oublier au bout d'un moment à la fin de la partie et de cliquer très rapidement parce que je veux juste relancer une partie et en fait ça casse un peu les couilles que non seulement le mec te ruine ta partie mais en plus ça t'empêche de relancer plus vite parce que tu dois prendre le temps de le report donc là effectivement c'est plus intéressant parce que pendant qu'il te fait chier tu peux commencer à tu peux commencer à déjà le dénoncer à la gestapo finalement euh non j'aurais peut-être pas d'utiliser cette analogie non en gros tu peux désormais commencer à porter plainte on va dire c'est peut-être mieux tu peux commencer à porter plainte déjà pendant qu'il est en train de te casser les couilles euh et donc ça améliore la justice donc c'est parfait vos options de sourdine se sont élargies et vous avez désormais accès à un nouveau panneau directement depuis le tableau des scores parfait c'est très bien j'ai pas envie d'interagir avec des connards donc c'est très bien euh d'ailleurs oui au cas où pour l'analogie mais oui reportez les gens s'il vous plaît c'est alors je veux pas dire que c'est votre devoir en tant que citoyen mais on va dire que ça aide à rendre le jeu plus sain on va dire si les gens qui vont jouer dans les prochaines parties de du mec qui vous a ruiné votre partie ben ils peuvent ne pas avoir à avoir cela parce que le mec se sera fait ban c'est toujours bien quoi en contrepartie du coup les gens vont aussi faire ça ils vont vous empêcher de tomber sur des mecs qui étaient nulâchés enfin pas nulâchés mais qui étaient plutôt nulâchés en termes de joueurs en termes de pas en termes de fuck pas en termes de skill mais en termes d'humains quoi on va dire bloquer toutes les communications et se mettre en surdine nous avons ajouté de nouvelles options pour bloquer toutes les communications vous mettre en surdine vous pourrez les retrouver à côté du portail de votre champion et le sort d'envocateur ok je croyais que c'était déjà présent ça mais ok très bien action de bug on les a déjà vus vitef quand j'ai parlé de Nico mais voilà c'est pas dégueu il y en a beaucoup vous pouvez regarder pour mettre pause et tout et on a les skins donc on va faire un petit résumé Nico au mieux c'est un très bon enfin au pire c'est un très bon champion en jungle et le reste c'est un peu moins bien et au mieux c'est un quadraflex Atrox il est comme avant mais en même temps un peu moins bien mais surtout ça va surtout être un changement intéressant pour le prochain patch Amumu légèrement mieux contre les tanks mais en dehors de sa part un truc qui va changer de fou sa meta Spell va être potentiellement un clear plus rapide mais il faudra faire plus de tests pour être sûr Jinx littéralement placebo aucun intérêt aucun impact Kale très très bon quality of life qui se prolonge même sur un buff du coup donc potentiellement peut-être que Kale va pouvoir revenir dans la meta parce qu'elle va être plus facile et plus intéressante à jouer si on sait quasiment du placebo on va dire ça va juste augmenter ça va juste diminuer on va dire encore une fois les stratégies un peu plus on va dire un peu plus particulières un peu plus presque contre nature genre le Brawl or Slow mais de toute façon le Brawl or Slow va être supprimé dans le patch suppléant mais on va voilà en tout cas le purple est active mais en gros ouais c'est pas si impactant que ça pour la viabilité du champion Swain le dégâts Magic Max nique tout donc pas si impactant que ça surtout que Swain ne prend pas énormément d'AP donc c'est pas si impactant que ça comme buff Thalia Quality of Life Trundle intéressant mais pas suffisant tant que le Z coûtera 75 points de mana mais en dehors de ça voilà selon moi toujours pas viable en solo lane et en jungle légèrement meilleur au niveau du clear speed mais pas si impactant que ça Volibert on a vu les calculs bon c'est pas si fou quoi donc ouais c'est pas si impactant que ça donc ouais surtout avec une surtout avec l'hémorragie en plus j'en ai pas parlé mais ouais avec l'hémorragie c'est pas un buff qui va être si impactant que ça du tout et ça va pas le rendre broken si il y a un truc qui le rend broken c'est plus la deuxième partie que la première et le Feo Leash a trop de concurrence pour être un item si pique que ça voilà bon on va terminer sur les skins et après on va faire un rapide overview donc là ce que je viens de faire au niveau du résumé du patch 13.9 on va faire à peu près la même chose en très rapide sur le patch 13.8 comme ça ce sera pas un truc très très long on va pas passer encore une heure dessus Aurélion Sol Aurélion Sol esprit d'encre on va dire j'aime beaucoup le Splash Art j'aime un peu moins le skin en jeu parce que pour moi il y a trop de couleurs c'est à dire qu'on a du bleu on a du violet on a le orange de la barbe et on a l'espèce de doré de son armature et on a un violet un peu plus foncé pour sa peau en même temps donc ça fait bleu rose violet orange jaune bon je vais foncer c'est un peu un peu bizarre après c'est vraiment c'est une fantaisie un peu plus de genre démon de la peinture mais le problème c'est que Aurélion Sol a tellement de bons skins que celui-là fait un peu plus tâche en comparaison c'est si rigolo qu'il en a un nouveau c'est si é qu'il en a un nouveau et donc c'est cool mais bon c'est pas je trouve pas ça si game breaker que ça on va dire c'est pas un truc Kaisa guerrière d'encre en fait c'est un truc c'est un style particulier on va dire j'aime beaucoup les visuels que j'avais vu au niveau de son plus spell après le problème que j'ai c'est un problème qu'il y a dans pas mal de skins de Kaisa c'est que en fait les espèces de petites ailes qu'elle a derrière son derrière le dos le gros problème que j'ai c'est que c'est généralement pas des ailes qui sont utilisées dans la design du skin c'est à dire que là c'est censé être des espèces de bouts de fer d'encre qui volent au dessus d'elles aucune raison ce qui est un peu dommage parce qu'on pourrait trouver un moyen de rationaliser ses ailes de manière à ce que le design soit plus intéressant que ça là le problème c'est que on est sur des trucs un peu plus abstraits ça utilise pas autant que ça la puissance du personnage mais c'est vrai que du coup on passe d'un monstre de type dragon avec des messieurs avec un masque elle a des cornes elle a des cornes du coup bon elle a des tatouages évidemment mais bon j'avoue que tu peux difficilement faire plus standard en termes de tatouage quoi c'est un moi je sais pas évidemment chacun son chacun son truc et évidemment les goûts et les couleurs mais j'avoue que si je voulais aller me faire tatouer j'irais pas vers le tatouage en me disant est-ce que vous pouvez me tatouer un labyrinthe de paquets de chocapic sur le bras tu vois avec des full traits mais bon c'est l'avantage que ça c'est que ça se verra de loin selon le point de vue du jeu mais ouais c'est particulier on va dire et aussi ça m'a bien d'être en fait je trouve ça bizarre aussi le truc du collant ici parce que ça c'est censé être du fer ou pas du coup parce que si c'est du fer elle peut pas trop bouger du coup dedans ou alors c'est censé être une sorte de de truc de cuir qui est sur les sur les collants bref c'est un peu bizarre un peu confus on va dire mais ouais c'est c'est presque plus un skin d'Akali en fait c'est presque plus un skin d'Akali que de Kaisa et vraiment tout ce qui vend la mèche c'est un peu les espèces de trucs d'encre qui sont pas si exploités que ça j'ai envie de dire et qui ont pas tellement l'air d'être de l'encre en fait c'est ça le problème c'est que c'est un truc très rectiligne alors que plutôt peut-être que si tu voulais faire de l'encre t'aurais été mieux d'avoir un truc plus doux plus rond on va dire ou en tout cas un plus presque plus un truc un peu plus pinceau en fait ça fait ni liquide ni pinceau c'est un peu dommage alors que là tu vois tu vois au rayon sol tu vois l'espèce de traînée qu'il a et tout le long truc qui a pensé avec des pinceaux et avec sa queue qui a un peu des pinceaux aussi ça rend un peu plus la fantasy ink shadow que ça ou d'encre guerrière d'encre Master Yi qui est le skin légendaire de Maître Yi donc c'est Maître Yi Fnatic ok Fnatic Maître Yi on a peut-être pas gagné les worlds mais en tout cas on a quand même eu un skin spécial allez hop dans vos races c'est pour non mais c'est pour c'est pour récompenser les Fnatic Valorant et c'est tranquille bref c'est très rigolo c'est très stylé c'est dommage qu'il devienne blanc du coup à un moment du skin peut-être que si je l'achète ce sera pour le jouer uniquement en orange et jamais activer le E mais ouais j'aime beaucoup l'épée même si c'est surtout que ça fait un peu très lightsaber mais ça fait pas tellement c'est pas tellement ink shadow en fait ça fait pas tellement pinceau encre que ça c'est ça qui est le seul problème on va dire forcément ça va plus se rendre dans l'espèce de dans la fantasy plus de des VFX on va dire des particules plutôt que dans le design du personnage mais c'est vrai que en fait c'est un truc bizarre parce que t'as l'impression que c'est un truc de cyberpunk un peu un peu futuriste de mec un peu essentialiste qui utilise des technologies de 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 pinceaux enfin des effets visuels qui ressemblent à des pinceaux on va dire et que c'est pour ça qu'il a un masque cybernétique mais d'un autre côté il a une épée qui sort tout droit du Moyen-Âge et il a des épaulettes de type maître Shaolin enfin pas vraiment mais vous avez compris c'est pas quand je dis maître Shaolin c'est vous voyez à peu près que la direction artistique je dis pas spécifiquement je veux pas faire des stéréotypes non plus mais voilà ça n'a pas l'air d'avoir le niveau de technologie qui est censé être indiqué par le thème on va dire c'est ça qui me pose un peu problème et je trouve ça très intéressant la capuche avec un petit trou pour la queue de cheval c'est un truc très très stylé mais très spécifique aussi mais en dehors de ça ouais c'est et lui pour le coup il a le droit à son masque mais pas Kai'Sa apparemment donc voilà pas de chance à la limite maître U on va dire que c'est la fantaisie du masque on va dire mais ouais j'en préfère plus de masques et du coup là on a donc Udyr alors Udyr je crois que c'est juste ils ont fait des voilà le truc principal c'est des swap colors c'est des swap colors on va dire de ses formes on va dire parce que par exemple le phoenix il devient vert par exemple c'est rigolo je pense que c'est censé être lui qui met les tatouages aux autres gens et ça les fait un peu sortir aussi on les voit sur le truc c'est intéressant parce que du coup c'est censé être ça c'est censé être des mecs un peu plus censé être des gars un peu plus traditionnalistes dans une société plus extech on va dire je sais pas ou peut-être que c'est censé être des tatouages technologiques de micro de micro de notre technologie mais dans les deux cas c'est vrai qu'on a à peu près le même problème d'identité de ça ça fait très ancien très Ionia finalement et ça refait penser aussi aux skins qu'ils avaient sortis notamment le skin de Seth et de Darius là les skins très je sais plus le nom du skin donc je vais le retrouver deux secondes Darius Fleur Spirituelle c'est ça ça aurait pu être littéralement un skin qui est dans le même univers que Fleur Spirituelle même si tu regardes le splash art de si tu regardes le splash art de de Darius Fleur Spirituelle tu sens qu'au niveau de la de la conception du skin au niveau notamment de à quel point on a ce genre de je sais plus comment on appelle ça mais ouais les espèces de de breads que tu as dans la corde et dans la construction au niveau de l'armure aussi ça ressemble pas mal à ce qu'il y a sur le skin du dire alors que c'est censé pas du tout être tu vois dans le background c'est genre c'est un truc genre cybernétique de fou un peu bizarre sauf si effectivement c'est justifié dans le monde ils sont plus traditionnalistes mais si ils sont traditionnalistes ça veut dire que c'est des pouvoirs magiques que c'est pas de la nanotechnologie dans ce cas là pourquoi il a un truc autour de lui là comme ça bref faudrait voir volibert fnatic également du coup c'est le volibert fnatic alors après c'est ça c'est 666 ce truc je sais pas si c'est fait mais ouais ok donc c'est un tigre je trouve ça très rigolo d'avoir un ours tigre ça c'est un truc que j'aime beaucoup pour le coup après il a à peu près le même problème que les autres on va dire mais avec la différence supplémentaire que pourquoi c'est un ours tigre du coup est-ce que c'est justifié dans le lore de cette de cette lignée de skin que c'est un que c'est un tigre et pourquoi c'est un tigre du coup c'est censé être une divinité comme le comme l'oreille en sol du coup comment ça se fait je sais pas bref en tout cas intéressant après si on est dans si on est dans un univers cyberpunk que je comprends que les gens aient inventé les furries les gens peuvent avoir des bras cybernétiques et des tatouages qui font qui créent des des trucs de puissance sur humain et des espèces de plaques qui volent autour de tes bras je pense qu'ils ont la technologie pour te transformer en furie ours tigre on va dire donc ouais c'est un skin qui est stylé mais c'est vrai que t'as un peu du mal à voir où est-ce qu'ils vont dans la direction artistique surtout quand tu le prends en termes de background en fait les skins en eux-mêmes en type seul sont ok tiers mais c'est vrai que du coup quand tu vois le background et que t'essayes de resituer leur technologie c'est un peu bizarre Yasuo Dank le Yasuo Razer du coup c'est ok je crois qu'il a Yasuo avait pas de skin vert avant ou en tout cas c'était plus un skin bleu comme true damage du coup donc ouais c'est si vous aimez bien le vert avec Yasuo franchement les gars foncez c'est censé être je suppose un skin de Yasuo un peu plus vieux du coup parce qu'il y a des cheveux un peu plus blancs comme un peu le projet Yasuo tard l'époque il y avait le skin Odyssée qui était un peu vert mais ouais c'est pas le skin le skin Arc boss de combat je veux dire ouais il y a beaucoup de skins ah oui il y a le skin Ludmer aussi qui était un peu comme ça mais qui est moins plus bleuté pour le coup et il y a le skin Dragon de la vérité ok donc ouais je suis pas particulièrement fan parce que t'as l'impression que c'est juste Yasuo vert avec le truc mais forcément c'est les particules le plus justement d'encre qui vont vendre la fantaisie de la lignée de skin plus que le design actuel mais c'est vrai que bon j'aime bien le truc un peu sabre laser justement un vrai sabre du coup un katana laser finalement avec ce truc un peu lumineux mais en dehors de ça c'est pas si foufou que ça Yone guerrier d'encre alors là tu vois qu'au niveau au niveau composition ils tentent des trucs ça se voit c'est pas dégueu encore une fois on a à peu près le même problème mais du coup c'est vrai qu'on a ce truc un peu plus effilé on va dire là lui par contre les pièces d'armure c'est limite elles volent maintenant c'est assez rigolo maintenant elles volent et du coup on a ces deux sabres je sais pas si du coup le deuxième sabre a une couleur différente du premier ça pourrait être intéressant de regarder et pour le coup le masque est très très stylé effectivement je suis quasiment sûr qu'il y a un gang de cyberpunk qui a ce genre de masque mais je me rappelle plus exactement comment est-ce qu'il s'appelle mais ouais ça va être très très stylé comme skin mais encore une fois le même problème de comment est-ce qu'on les situe dans un univers plus cybernétique mais sinon ouais ok pas dégueu et du coup le yazoo d'encre prestige alors là on est vraiment sur le boss de mafia clairement avec l'argent il dispose de l'argent et il dispose de cristaux de fou c'est le parrain de la mafia on va dire là on sent qu'il y a un changement de caractère on va dire avec le yazoo en plus je suis banni je suis damné personne me pardonnera pour mes crimes que j'ai pas commis là on est vraiment sur plus parrain de la mafia presque plus des années 90 on va dire ça me fait penser ça fait très pull dragon tout ça mais ouais c'est un petit jogging une petite chaîne en or là alors après les straps sont particuliers c'est un vêtement très particulier on va dire et ça va peut-être pas forcément se voir si du coup ils sont du côté du skin où il y a l'espèce de de manteau très ample on va dire qu'il a je me pose un peu des questions sur pourquoi mettre autant de détails sur un on va dire un pièce de vêtement que tu vas pas tellement voir mais ouais après il a un espèce de bras voilà qui est quasiment clairement plus un bras diamanté quoi finalement très intéressant après ouais c'est vrai que c'est censé être sorti ça sort un peu de l'univers on va dire parce que c'est vrai que du coup c'est pas tellement c'est plus tellement des tatouages on va dire ces tatouages à lui sont des tatouages assez standards c'est juste que maintenant il a un bras très lumineux et c'est juste sa chevelure qui est très presque une chevelure cosmique en fait mais c'est pas tellement une chevelure d'encre on va dire c'est ça qui pose un peu problème mais en dehors de ça ouais truc assez intéressant et je suppose il essaie de faire un des trucs avec les murs et avec le fauteuil et avec les motifs du survêt qui reprennent un peu celui des tatouages bon ok après le problème c'est que du coup les joyaux en eux-mêmes ne reflètent pas tellement ça non plus mais ouais ça fait un truc plus bling bling certainement bah évidemment c'est un peu plus doré il y a du diamant et tout mais c'est pas si dégueulasse que ça c'est plutôt ok intégré en termes de splash art après en in-game je sais pas trop comment est-ce que ça va rentre alors les chromas les chromas sont-ils validés les enfants on a le chroma de Aurélion Sol donc là on a encore des chromas qui jouent sur la dualité entre des couleurs mais c'est des couleurs qui sont pas très très bien choisies on va dire parce que là c'est du rouge vert jaune là c'est là c'est du jaune bleu vert là c'est du vert jaune orange bizarre celui-là c'est ça c'est peut-être celui que je préfère un peu le plus parce qu'il est un peu rose vert mais du vert bleu quasiment que je trouve un peu particulier qui peut rentrer un peu mieux j'aime bien aussi cette espèce de jaune mais plus plus dense vers du bleu violet ça j'aime beaucoup aussi le rose vert je suis pas fou le violet vert je suis pas fou là c'est du orange gris ça va ça fait un côté très il y a un filtre sur photoshop qui marche comme ça c'est vraiment le truc qui dit je sais plus comment ça s'appelle mais ouais tu remplaces le bleu par du gris on va dire et là on a du coup un bleu très très saturé que j'aime beaucoup mais ouais il y a quelques chromas que je trouve intéressants le reste est pas si validé que ça on va dire disons que les choix de duo de couleurs sont pas si intéressants alors forcément quand c'est monochromatique c'est plus facile avec Aïssa évidemment donc là tu peux choisir alors après forcément disons que les trois premiers chromas et on va dire les on va dire le septième et le huitième vont être plus intéressants à utiliser parce que forcément ils ont plus de rapport avec les effets les particules visuelles du skin de base et donc vont peut-être plus facilement s'intégrer avec ces derniers mais ça peut être intéressant aussi de varier un peu les couleurs j'aime beaucoup le jaune parce que du coup il y a un peu tu gagnes une espèce de dichotomie il y a une couleur supplémentaire avec les cheveux plus verdâtres qui change un peu et qui donne un peu plus de caractère au skin du coup t'as un truc un peu noir jaune et avec ses cheveux verts comme ce style mais ouais ça ça fait beaucoup penser à l'animé cyberpunk pour le coup j'avoue que j'ai un peu des relents de ça pour ce qui est de maître Y ces skins ne sont pas statiques donc ils sont automatiquement disqualifiés évidemment mais si je devais en pique je pense que le rouge n'est pas dégueulasse et ouais le rouge n'est pas dégueulasse parce que du coup t'as un blanc qui peut devenir blanc du coup lorsqu'il va activer son truc et donc tu vas avoir un maître Y full blanc et d'autre côté en plus ça te permet d'avoir une dualité de couleurs qui est plus facilement plus intéressante que ce qu'il y a avant parce que là c'est du bleu tend vers le violet avec du rose c'est un peu trop proche pareil pour ici là c'est du vert vert là c'est du jaune jaune là c'est du bleu vert bleu c'est un peu plus intéressant mais je trouve que c'est vraiment le rouge saumon into blanc qui peut être le plus intéressant je pense et ensuite on a Oudir maître de l'an où il change l'orientation de sa barbe c'est à dire que là c'est une barbe blanche et des cheveux marrons là c'est une barbe blanche des cheveux blancs et une barbe jaune en même temps il y a des couleurs différentes dedans je vois vraiment ça puce aimer le côté universel on va dire du cinquième skin que je trouve plus intéressant et après forcément on aura un bonus pour les skins dont les petits médaillons matchent les couleurs des mobs des différentes postures du dire et dans ce cas peut-être que je me rappelle plus des couleurs mais peut-être que si c'est un truc jaune le quatrième prendra de la valeur et le bleu le deuxième prendra de la valeur mais en dehors de ça pas si impactant que ça pas si intéressant que ça mais voilà en dehors du gimmick de changer la couleur des cheveux et des barbes de manière indépendante Volibear alors c'est un peu plus dur forcément là mais il y a des motifs assez intéressants le vert est assez intéressant même si on garde un peu d'orange du coup forcément à cause du thème du skin de base le violet est intéressant aussi je trouve donc le troisième et les deux derniers sont pas dégueux non plus voilà on va dire c'est semi-validé on va dire c'est semi-validé et peut-être que du coup un truc plus qui commite un peu plus dans la couleur du orange des couleurs chaudes du premier skin le premier combat pourra aussi plaire à pas mal de gens donc c'est validé je pense Yasuo bah du coup le problème c'est que forcément ses effets ils restent verts donc c'est moins pactant j'aurais tendance à penser qu'à part l'avant-dernier il y en a aucun que je considère comme étant un meilleur skin des meilleures couleurs que le skin de base dans ce que le skin essaie de faire donc j'aurais tendance à dire que pas validé même si voilà forcément si t'aimes certaines couleurs ça peut être intéressant et peut-être que par exemple le premier skin pourrait bien être allié avec les skins de mafia qu'on avait vu à un moment notamment celui d'Akali où elle a les cheveux un peu roux et un outfit plus blanc on va dire blanc-gris je vais juste retrouver le nom Akali Couchemar Criminel ou Crime City Nightmare je crois qui a un peu le genre de skin qui a à peu près les mêmes tons et donc qui peut être intéressant si tu veux faire des paires assez stylés avec une personne mais en dehors de ça pas un skin si enfin des chromas si validés que ça et Yoneh Garnier d'Ancre du coup ouais effectivement on a une arme un peu plus normale entre guillemets et une arme plus ink shadow plus sabre laser mais avec des tatouages dessus mais j'avoue que là les schémas de couleurs me vendent pas énormément de rêve j'avoue à part l'avant dernier un peu un peu rouge foncé noir que je trouve plutôt intéressant le violet ici peut être aussi pas dégueu mais j'avoue que le reste est pas particulièrement intéressant le troisième est ok mais ouais c'est que certains chromas particuliers le reste est pas particulièrement inspiré on va dire voilà et après on a des emotes pour les équipes qui participent au MSI forcément et c'est fini bon un patch qui a pas beaucoup changé grand chose on va dire il y a eu deux changements principaux qui selon moi sont les changements sur Kale et les changements sur Nico en dehors de ça c'était principalement un changement enfin un patch avec des changements qui était pas si impactant que ça mais ça a pu au moins nous permettre de développer un petit peu sur les changements et pourquoi est-ce que certains moments peuvent paraître plus impactants qu'ils le sont et inversement notamment au niveau des changements sur Atrox mais ouais il n'y a pas eu énormément de changements qui ont été faits sur ce patch là en particulier parce que le 13.10 va être énormément chargé on va dire donc ouais j'ai pas grand chose à dire sur ce patch à part qu'effectivement il y a beaucoup de changements notamment les changements sur Volibert qui sont encore réminissants de pourquoi est-ce que j'aime moins les patchs de Riot Games depuis le début de l'année qui est ce truc de dire ah le champion n'est pas assez fort ok on augmente de 2% tel chiffre là et on augmente les dégâts de cette compétence là de genre 10 et hop le champion il va gagner 2% de winrate et hop on a terminé notre taf c'est bon c'est presque de la figuration en termes de design c'est vraiment le niveau 0 du design en mode ah il est pas bon bah les chiffres sont plus gros ça y est alors que bon on s'attendrait à avoir des trucs un peu plus utiles et un peu plus impactants pour le champion surtout que ouais c'est pas comme si c'est pas comme si on avait une méta compétitive qui changeait du tout et qui avait des 46 000 champions qui étaient viables tout le temps je pense qu'au bout d'un moment quand on est sur des moments où il y a aussi peu de swing dans les méta en dehors des giga gros patch le patch qui a rendu les supports ADC non viables et ce genre de truc c'est qu'il n'y avait pas particulièrement de gros gros check de méta et on se dirige de plus en plus vers une méta de patch où on a des patch comme celui-là qui n'ont pas grand chose qui sont enchaînés et qui permettent d'espacer entre les patch d'énormes changements comme le 13.10 qui a déjà un impact que les gens considèrent comme étant du niveau du patch de durabilité de l'année dernière donc voilà c'est fini pour le patch 13.9 on va faire très rapidement le patch 13.8 en flèche on va dire donc Aurelion Sol perd à des stades de croissance en PV et d'armure mais on s'en fout parce que de toute façon tu joues pas Aurelion Sol en mode je fonce dans le taille je mets moule des dégâts de toute façon donc ça n'a pas vraiment d'intérêt en fait c'est juste que comme je l'ai dit comme c'est le 46ème nerf d'Aurelion Sol alors que le personnage n'est pas si godlike que ça bon voilà le problème c'est que ce qui fait qu'Aurelion Sol est fort en solo Q ne va pas être empêché par des stades de croissance en PV et en armure qui vont être baissées c'est surtout un problème de niveau de jeu et de comment est-ce que les gens exploitent Aurelion Sol qui font que le personnage restera éternellement un champion qui sera très peu puni à bas niveau et surtout puni à haut niveau en fait lorsque les gens savent lane Ezreal gagne 2 AD alors ça c'est le genre de truc bon j'en avais vu parler donc au niveau de la croissance d'AD de Jinx que ça avait pas forcément d'impact mais j'avais basiquement une analogie à faire au niveau de ces buffs d'AD c'est en fait imaginez vous courir un 100 mètres avec des chaussures qui sont plus longues de genre 2 pointures ou 3 pointures alors effectivement techniquement il y a des moments où vraiment t'es à coup d'à coup avec un gars et peut-être que la chaussure qui est légèrement plus longue elle va te permettre de passer la ligne d'arrivée avant lui mais en réalité quand tu regardes ce que ça impacte en réalité même si ça impacte énormément de choses a priori quand tu regardes les trades bon tu vois qu'ils gagnent 2 de dégâts par auto-attaque avant de la prendre pris en compte de l'armure et que c'est multiplié par 1,3 pour le cuxpel alors oui effectivement il reste real mais beaucoup d'auto-attaque mais pour obtenir des trucs qui soient supérieurs à une auto-attaque de dégâts il va falloir qu'ils mettent beaucoup d'auto-attaque prenant en compte le fait que s'il met 200 auto-attaque il gagne enfin s'il met 100 auto-attaque il gagne 200 de dégâts supplémentaires dans un duel il va pas mettre 100 d'auto-attaque s'il met 10 auto-attaque il gagne il gagne 20 d'AD enfin il va 20 de dégâts c'est pas incroyable surtout que ça c'est encore une fois pré-mitigation des dégâts avec l'armure et la résistance magique enfin pas la résistance magique mais là pour le coup l'armure donc ouais c'est pas très très impactant c'est en fait ça impacte beaucoup de trucs mais très très peu du coup bon pas c'est quasiment placé beau pas vraiment d'impact même en prenant en compte le buff de l'AD que tu vas obtenir avec l'assad avec le build trinity Garen à peu près pareil en fait ils augmentent les dégâts de base de Garen et son armure de base ça n'a absolument aucun impact pareil c'est juste que c'est un peu plus gros du coup mais clairement pas énorme même dans les situations de 1v1 niveau 1 c'est pas si impactant que ça Jeanna gagne ouais ça Jeanna gagne 10 de dégâts magiques du Z à tous les rangs avec un ratio OP qui n'est inutilisable parce que personne n'utilise personne ne build énormément d'AP sur Jeanna de toute façon même si 10% c'est beaucoup mais c'est clairement pas suffisant et l'idée de la désagrégation du bouclier est un peu plus lent donc de toute façon Jeanna est déjà dans un spot très très fine c'est juste que ça va permettre potentiellement de mettre un peu plus de lumière sur le perso mais après bon vu que personne l'a joué jusqu'à maintenant je suis pas sûr que ça a tellement impacté que ça mais ouais de toute façon est-ce que est-ce que le shield est tout le temps utilisé de manière à ce qu'il soit à ce qu'il soit pop en entier sachant que de toute façon le bouclier du shield est censé decay faire quand même plus de dégâts enfin plus de shield à cause du fait qu'il decay que les dégâts qui sont effectivement infligés donc effectivement là ça va faire en sorte qu'il y aura plus de shield qui soit appliqué sur le fait de bloquer des dégâts plus que la désagrégation mais pas si impactant que ça pareil pour la salle de croissance d'AD de Jarvan on s'en fout les dégâts physiques du Q-spell vont être légèrement nerfs en tant que dégâts de base c'est c'est ouais c'est plus pour nerfs légèrement Jarvan dans les premiers niveaux mais ça va clairement pas être suffisamment impactant que ça et ça va pas selon moi impacter c'est très chaud de kill parce que Jarvan poke principalement avec son E donc Jarvan top full one tap contre des trucs joueurs Kennen va toujours être aussi viable donc au niveau de Kane le bonus sur le dé déplacement du Z a été enfin du E a été baissé de 10% et l'idée de récupération va être augmentée de jusqu'à 10 secondes alors c'est spécifiquement impactant sur certaines routes de Rome de jungle peut-être que tu vas avoir besoin de mettre un E de plus pour pouvoir passer certains murs potentiellement et que peut-être qu'il y a des moments où j'avais vu qu'avec suffisamment de vitesse de déplacement avec Kane tu pouvais passer de la T4 par exemple à ta tourelle d'inhibiteur sans perdre ton E par exemple et que ça ça te permettait de garder ton buff de déplacement et donc d'être super rapide on va dire mais peut-être que ce sera plus possible avec ce changement là mais en dehors de ça c'est vraiment des intérêts contre notre niche et on va particulièrement être aussi impactante que ça pour le personnage les dégâts passifs enfin les dégâts du base du spell ont été augmentés du Kha'Zix c'est ça donc il a pris 10 dégâts à tous les rangs donc c'est surtout pour le clear de jungle que ça va le rendre plus puissant mais en dehors de ça ces très chaudes de dégâts ne vont pas être impactés de fou avec les 10 dégâts supplémentaires le champion est déjà suffisamment intéressant comme ça notamment avec le fait qu'on a vu au niveau de l'impact que ça a eu de diminuer la zone la jauge qu'il avait eu la jauge de passif le fait que la jauge la zone autour de chaque champion pour qu'il soit isolé a été baissé en termes de range je crois que c'est ça c'est ça exactement fait que c'est surtout ça qui a un peu permis au champion d'être plus utilisé et je pense pas que c'est le buff de 10 de dégâts qui va vraiment impacter autre chose que le clear de jungle et encore pas tellement pour ce qui est de Kogmo ah oui merci génial on adore oui Kogmo est fantomatique dans ton passif et ses dégâts bruts ont été augmentés après sinon moi ce que je pourrais conseiller aussi c'est de faire un vrai passif à Kogmo mais bon ça c'est autre chose mais à la limite l'intérêt que ça peut avoir c'est que ça peut lui permettre potentiellement de l'astique des sbires plus facilement avec ton passif s'il se fait au hard drive par exemple mais c'est vrai que ce qui pourrait être intéressant comme buff au passif de Kogmo c'est vrai qu'il prenne en compte et qu'il que Kogmo puisse bénéficier de l'augmentation de dégâts de Last End qui était la rune qui fait que t'augmentes tes dégâts plus t'es low en HP là ça peut être plus intéressant parce que pour rien Carthus bénéficie du buff de dégâts de Last End mais pas Kogmo ce qui est un peu bizarre l'opération du QSP a été baissée de 1 seconde mais il le spam pas tellement tout le temps en fait c'est pas un spell que tu spammes tout le temps dans l'ally lane c'est surtout le E que tu as spam donc c'est surtout le buff que t'as en mana qui va être intéressant mais voilà c'est pas si impact que ça et le ralentissement même si il est meilleur au premier niveau c'est surtout un buff sur le Kogmo attack speed et ouais c'est des buffs qui sont pas impactants là tout de suite mais qui vont peut-être prendre tout leur tout leur sens lorsqu'on aura le 13.10 il va falloir revenir à ces petits buffs de Kogmo lorsque on aura les nouveaux items mythiques AD enfin ADC alors Léona au niveau de l'éclipse donc du Z donc son armure en bonus a été augmenté légèrement de 5 bon c'est pas incroyable comme buff elle est déjà giga tanky de base pareil pour la réessence magique bonus et les dégâts magiques à la fin ont été augmenté de 10 c'est vraiment du placebo de fou on s'en a pas c'est pas forcément énormément d'intérêt l'avantage que ça va être potentiellement c'est en early game on le z a vraiment que un seul niveau un seul point peut-être au niveau 3 justement du coup peut-être que ça va être vraiment là où il y aura le pic d'impact du buff parce que c'est là où les ADC ils font le moins de dégâts et donc ils sont plus susceptibles d'être impactés par les 5 de RM et c'est le moment où ils ont le moins de PV donc ça va aussi être le moment où elle va se prendre le plus de Z enfin de dégâts magiques mais en dehors de ça c'est vraiment pas c'est vraiment pas impactant non plus Lilia les dégâts max contre les monstres on passe de 50-150 à 70-150 mais du coup je suppose que c'est selon le niveau et que ça augmente différemment d'accord ok donc c'est en fait c'est surtout une compétence passive qui est de permettre je suppose c'est surtout un changement qui est là pour empêcher pour un peu uniformiser le clear speed de Lilia pour pas qu'elle reste bloquée sur certains camps et qu'au contraire elle fasse moins vite d'autres c'est ça et que ça soit plus intéressant de taper des personnages des monstres avec beaucoup d'HP notamment les buffs et le gromp et les soins contre les monstres sont légèrement augmentés les soins contre les champions sont légèrement augmentés non généralement baissés c'est ça exactement ah oui mais le ratio AP a augmenté aussi oh putain de merde oh putain ok 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 ouais non ça fait mal ouais Lilia pas dégueu Lilia pas dégueu comme buff c'est le premier buff intéressant ça c'est pour une meuf intéressant du personnage après est-ce qu'elle utilise souvent autant que ça les soins contre les monstres les champions ouais quand même des fois un peu mais elle a tendance à surtout kite pas mal donc ouais certainement que ça va être le genre de truc elle va souvent être certainement être plus full life qu'autre chose quand elle va sortir des camps ça peut être un impact particulier mais c'est vrai que comme elle est particulièrement school-fi de base ça va se compenser en soi enfin ça va surtout être impactant selon moi potentiellement les lorsque toi lorsque Lilia aura énormément de d'items qui lui donneront des HP et que du coup ça lui permet de perdre ses HP moins moins rapidement on va dire et donc c'est ça c'est là que va avoir le gros buff de tankiness mais pas avant donc ouais c'est surtout certaines d'étimulations Lilia on va dire donc ils ont baissé les dégâts des attaques renforcés du Z de Malphite et les dégâts de la zone physique ont été aussi baissés c'est ça ? c'est ça en fonction de l'armure ok donc il fait moins de dégâts avec son Z alors là par exemple Malphite c'est le genre de champion par exemple qui a été bien gâté avec tous les buffs jusqu'à ce que le personnage soit surutilisé et broken donc voilà il a été touché en 13.8 13.4 12.23 12.22 12.19 12.16 12.10 et tout ça c'est que des buffs là où je pense encore des buffs voilà c'est que le 11.1 où c'était un nerf mais après c'est buff 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 sauf le base mana ouais ouais le base mana on s'en fout c'était genre 16.3 pour 16.32 c'était plus de l'uniformisation qu'autre chose le reste c'est c'est une augmentation de dégâts une augmentation du ratio augmentation du ratio cooldown de réduit donc ouais il se fait littéralement buff il se fait littéralement buff depuis tous les patchs donc c'est la première rotation de nerf qu'il reçoit depuis longtemps mais ce n'est que un petit une petite un petit creux contrairement à l'énorme montée qu'il avait depuis quelques patchs donc c'est pas un truc si impactant ça en réalité on était déjà parfaitement viable dans les spots où il est viable Nidalee X le niveau de base a été augmenté la salle de croissance en dormiure a été un peu augmenté bon ça c'est le genre de truc pareil pas très impactant en réalité ça va surtout peut-être lui permettre de prendre moins de PV dans la jungle mais en dehors de ça c'est pas un truc incroyable poppy le procès j'ai pas eu la cible en dégâts de 1% c'est très impactant contre les tanks spécifiquement mais en dehors de ça pas un truc très très fort et les résistances supplémentaires donc gagner de 10 à 12% c'est littéralement la même chose c'est genre littéralement la même chose que c'est littéralement la même chose que les buffs qu'on avait vu sur Volibert et les buffs de Dodod et des drills c'est littéralement les buffs de le champion est pas fort on lui donne plus 10 dans chaque compétence ou là on lui donne plus 2% de résistances supplémentaires sur le Z alors que c'est pas pour ça que tu utilises le Z de toute façon tu utilises le Z pour empêcher les dash et si tu utilises pas le Z pour empêcher les dash pourquoi tu piques poppy donc ouais c'est un buff qui n'a pas forcément autant d'impact que ça Rakan l'armure de base a été baissée de 2 et la stat de consensure de l'armure a été baissée de 0,2 pareil on s'en fout Rakan n'est pas un champion qui est tanki à cause de ses stats mais juste tanki à cause de sa mobilité donc tanki sa mobilité sera changée la tanki de Rakan sera à peu près égale et du coup on a eu le changement de volonté cosmique donc qui passe de 90 en puissance à 100 donc là on le met au même niveau que Shadow Flame avec toujours les mêmes problèmes des items AP de LOL c'est censé être un item orienté de dégâts mais il donne des HP ah non c'est plus le cas c'est vrai avec Cosmic Drive c'est vrai que c'est ça le seul item sur lequel ça faisait du sens d'avoir des HP Cosmic Drive parce que t'as besoin de la mouvement speed donc c'est surtout pris pour des matchs mid range et donc où il y a des champions qui ont besoin d'aller vers le combat et qui sont plus susceptibles de prendre des dégâts c'est lui qui n'a pas d'AP et par contre Horizon Focus dont le but c'est d'utiliser des compétences de loin ou d'être immobilisé donc les gens sont slow ou immobilisés donc forcément ils ont moins de capacité de t'inficher des dégâts et bah c'est cet item là qui donne des HP bref je comprends pas je comprends pas comment est-ce que Riot design les items AP mais ok et du coup maintenant on a un nouveau truc donc avant c'était 3 attaques ou sortes différentes et tant que tu les appliquais pas t'avais R et dès que t'appliquais les 3 différents t'avais un buff d'AP et de vitesse de déplacement et d'habitier je crois jusqu'à la fin du combat là maintenant c'est blesser un champion hors dégâts sur la durée génère un effet octroyant 2,5 de vitesse de déplacement pourcentage de vitesse de déplacement tous les 1,5 seconde pendant 5 secondes et à 4 effets cumulés au max donc plus 10% de vitesse de déplacement et à 4 effets cumulés vous gagnez encore 10% de vitesse de déplacement donc 20% de vitesse de déplacement au total et infliger des dégâts actualisent cet effet et vous avez besoin d'infliger qu'une seule application de dégâts pour commencer à cumuler automatiquement les effets de façon périodique vous n'avez ensuite qu'à toucher le champion une nouvelle fois après un certain dîner pour générer le reste des effets nécessaires pour atteindre le max des effets cumulés ok donc il faut pas frapper le champion 4 fois il faut juste le frapper 1,5 enfin il faut juste le frapper pendant les 5 secondes il faut le frapper 2 fois en 5 secondes pour obtenir et actualiser l'effet c'est ça une seule compétence ne permet pas d'atteindre le max des effets de la compétence passive mais il faut juste attendre c'est presque du état de tempo sauf que ça augmente de manière graduelle au lieu de faire l'ancien système de état de tempo parce que là actuellement l'état de tempo c'est juste tu mets des auto-attaques mais avant c'était tu mets une auto-attaque t'attends un peu et là t'as le buff de l'état de tempo qui dure pendant quelques secondes on va dire genre 5 secondes et c'est là où t'as le buff à 100% là c'est t'as le buff tu gagnes instantanément un peu de vitesse de placement cette vitesse de placement il augmente il augmente il augmente je fais 5 secondes avant de se dissiper tant que tu l'as pas réactivé mais une fois que tu l'as réactivé ça se cumule et tu peux actualiser le buff et tu vas augmenter de la visite de placement donc en gros est-ce que c'est bien oui c'est très bien c'est broken pourquoi est-ce qu'ils ont comment ça se fait que ça soit passé sur le live 20% de visite de placement c'est énorme mais d'un autre côté oui encore une fois le problème c'est que c'est un item qui a énormément d'AP mais en même temps ça donne la visite de placement mais en même temps les champions qui font la visite de placement ils veulent plus aussi des résistances donc des personnages qui en auront besoin ne seront pas forcément des champions qui vont racheter l'item il faudra voir mais la puissance de l'item c'est cette trinité de AP habilité c'est des mouvements de speed et sachant que les 20% de vitesse de placement du passif cumulé au 5% de vitesse de placement supplémentaire du cosmic drive font que la vitesse que tu peux obtenir dans un teamfight est assez énorme et que potentiellement que ça va être un item très très intéressant sur un truc genre Lilia par exemple même si Lilia a déjà des items très intéressants notamment les items de burn c'est clairement un item qui peut lui permettre d'obtenir des montants de vitesse de placement assez astronomiques et que certainement des personnages qui ont besoin de plus de vitesse de placement genre potentiellement des structures mort de Kaiser par exemple pour rester proche de la cible ou Shogat Mid potentiellement qui est champion sur lequel j'ai beaucoup utilisé Cosmic Drive c'est des champions qui vont beaucoup profiter du fait d'avoir de la vitesse de placement supplémentaire pour pouvoir rester au corps à corps avec leur cible et infliger énormément de dégâts et dans le cas de Shogat par exemple il est suffisamment tanky pour ne pas avoir besoin de des PV supplémentaires ou croyés par l'item donc c'est un item qui est quasiment un item de rêve pour lui par son build pass avec le séculaire ou par ses résistances enfin par ses résistances oui ou son buff de PV avec son passif va permettre d'avoir les résistances nécessaires pour contrebalancer avec le manque de résistance donné par l'item tout en ayant les bonus de l'item Fou ! C'était une phrase très très longue ok ? Laissez moi tranquille mais ouais en gros c'est ça qui se passe donc l'item est bien mais encore une fois l'item est niche comme tous les putains d'items AP du jeu voilà et du coup il y a clash tout ça les défis les joueurs visuels des défis c'est rigolo et on a les nouveaux les rotations de la boutique avec des trucs très très intéressants parce que tout le monde adorait les chroma fantastique Riven héros de l'aube héros de la nuit voilà et les corrections de bug et les skins mais c'est les skins héros de l'aube héros de la nuit donc c'est les skins les plus standards que t'aies jamais vu de ta like donc voilà ils m'ont pas ils m'ont pas particulièrement marqué si je devais donner un ordre ce serait genre Renekton potentiellement peut-être on va dire Renekton Jarvan Vein Nasus on va dire quoi que Nasus il y a une couronne et tout et Jarvan il y a un peu standard ok je reformule Nasus Vein Renekton Jarvan ok je pense que c'est mieux ça n'a aucun rapport avec le premier truc mais ouais ouais je ouais ouais ok d'accord euh non excuse moi c'est pas les chromas qui sont nulle à chier je trouve que les chromas sont validés sur ce skin mais c'est vrai que putain c'est censé être un crocodile de l'aube pour contrebalancer avec son côté un peu fou dangereux méchant de base là maintenant c'est un mec de l'aube en fait donc c'est un mec c'est un gentil mais tu regardes le skin tu fais ah bah non du coup c'est pas un gentil parce qu'il a quand même pas l'air d'un gentil ouais Vein bah ouais on a 46 skins comme ça de Vein en fait déjà non alors j'aime beaucoup l'avant dernier skin du coup parce que c'est un truc plus silver et tout j'aime bien c'est pas un truc que j'avais déjà vu et ça ressemble à la lignée de skin Elphic avec le skin de Katarina voilà j'aurais préféré que Vein ait un skin comme ça plutôt qu'un skin Dawn Winger mais bon voilà en dehors de ça et du skin violet qui me fait beaucoup penser au skin au skin de Sylas de loup violet là avec les chaînes jaunes et potentiellement le skin vert qui fait le cinquième qui fait penser au skin Star Guardian Sona ou Thoracar j'ai pas beaucoup de on va dire que allez tu sais quoi on va dire que c'est validé comme chroma mais que le skin est moins validé bon ouais ok d'accord les chromas sont validés mais en même temps bon c'est pas compliqué c'est Jarvan tu changes les couleurs et tu changes les matériaux genre le premier chroma c'est un meilleur skin que le skin de base donc évidemment bon voilà même l'avant dernier skin c'est pareil en fait ça me fait ça me fout juste le seum que ce soit un skin Nightbringer en fait parce que tu vois toutes les variations de couleurs qu'ils auraient pu faire et puis après tu regardes ce qu'ils ont décidé de faire et tu es en mode pfff envie de canner un peu et Nasus bon c'est à peu près la même chose en moins bien parce que bon ouais c'est rigolo d'avoir un skin quasi un skin cosmique avec le cinquième chroma genre mais ouais le reste est pas très inspirant ouais c'est pas très validé c'est validé ces chromas c'est pas validé voilà bref 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 c'est la fin de ce 13.8 et de ce 13.9 du coup donc deux patchs qui n'étaient pas extrêmement impactants comme je l'ai dit du coup puisque bon la plupart des changements qui ont lieu dans ce patch là c'était plus 2 en stade donc il s'est rien passé donc ouais les patchs les plus les champions les changements les plus impactants c'était quoi c'était au rayon sol si on prend en contexte le fait que c'est son 50ème nerf d'affilé Malphite mais ça a été contrebalancé par le fait que c'est son premier nerf depuis 46 buffs Lilia qui en plus de son buff a gagné Volonté Cosmique la nouvelle Volonté Cosmique donc très impactant et intéressant et pour ce qui est du reste ouais il y a rien enfin il y a Jeanna aussi Jeanna c'est bien mais le problème c'est que bon Jeanna était déjà forte donc ça va pas non plus la rendre broken on verra mais le reste était soit déjà fort soit il va pas changer soit il était déjà nul il va pas particulièrement devenir meilleur donc voilà c'est la fin de cette analyse donc cette double analyse on va dire j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas ça va être pour le référencement et si vous voulez donner un peu votre avis sur les deux patchs n'hésitez pas à le mettre en commentaire ça fait toujours plaisir et j'essaie de lire si vous voulez pas manquer les prochaines notes de patch et notamment celle du 13.10 qui va arriver très très fort et on va niser pas mal de trucs ça va être rigolo j'ai passé 5 heures n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre la cloche pour avoir les notifications moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo à la prochaine tout le monde